Bon on est en train de parler de Porgs qui sont en train d'être mangés. Oui, reconcentrons-nous s'il vous plaît, monsieur Kishnifu, pardon, c'est le débat. Oui, s'il te plaît, je sais que je suis au-dessus de Palpatine, mais quand même. Alors je viens de démarrer l'enregistrement, je viens de démarrer le podcast, alors commencez pas à dire n'importe quoi, sinon vous allez choquer l'auditoire. Alors à un moment donné, je pourrais que Kishnifu allait vous engueuler avec son accentuer les cours. Non, non, j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à le faire encore, je serais ridicule. Ça c'est pas mal, l'embellion. Voilà, je pense que tu le fais mieux que moi, mais j'ai pas besoin d'essayer, sinon je vais me ridiculiser. Bon bah déjà, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite la bonne année. Ouais, non, ils aiment bien qu'on se fout de leur gueule, si tu veux. Merci de m'écouter. C'est comme Adelgique, c'est un peu la souffrance. Je crois qu'ils essaient de lancer le podcast. Ouais, c'est ça, j'essaie de lancer le podcast, puis ils sont ailleurs. Genre, je vous souhaite la bonne année, tout ça. Non, non, on s'en fout. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va continuer. Vous souhaiterez la bonne année de votre côté. Puis de toute façon, je pense que le débat, je vais le lancer, puis après je vais me casser. Puisque ça sert à rien. Non, bon. Bienvenue tout le monde, je vous souhaite une bonne année. Merci de toi aussi. Bon bah, comme le titre l'évoque pour ceux qui sont déjà sur la vidéo, alors que nous, on est en plein live et vous, vous voyez même pas l'image. Bah on est sur le débat de Star Wars 9. Alors, je dis le débat, mais peut-être qu'il y en aura plusieurs, on verra. Parce qu'à la base, il n'allait pas avoir énormément de monde, mais il y a quelques autres personnes qui se sont rameutées. Et peut-être d'autres qui vont venir en live, donc ce serait cool. Et on a, voilà, Kiel, qui nous a préparé un petit planning. Voilà, j'ai rien eu besoin de faire. Voilà, moi je me croise les bras, je lance le débat. Un peu comme le débat solo quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, écoute, apparemment tu kiffes faire ça, donc bah écoute, tant mieux. Oui, c'est pas faux. Voilà, bah donc je devais, d'après ton plan, lancer le débat. Je pense que faire une petite ouverture. Et surtout, ce qui est une bonne idée aussi, et c'est ce que je fais, je pense, la plupart du temps, c'est de faire un petit tour de table ou un petit tour de chat, un petit peu, bah, pour redire ce que vous avez pensé rapidement de Star Wars 9, donc sans qu'on rentre pour le moment dans les échanges, mais qu'au moins, chaque personne qui nous écoute, et même de l'auditoire ici, se fasse une idée de ce que vous avez pensé du film. Et ça va m'aider aussi, pour savoir qui est-ce que je dois dézinguer à la fin ou pas. Voilà, bon, donc du coup, on commence, moi, au tout début de ma liste, j'ai Dozinger. Donc, bah, écoute, je te laisse dire ce que t'en as pensé. Deux minutes, top chrono, Star Wars 9. Alors, j'ai un avis plutôt paradoxal, puisque j'ai eu un très bon ressenti en fin de séance, mais je vois quand même certains défauts, mais malgré tout, j'arrive pas à changer mon ressenti positif, même en sachant qu'il y a des défauts, et je pense que c'est peut-être parce que j'ai eu qu'une... un film qui peut satisfaire, puisqu'il y a effectivement des choses qui sont satisfaites, mais que certains risquent de ne pas aimer, voire détester certaines directions. Donc, c'est un film qu'il faut voir au moins pour se faire, et qui a le mérite d'essayer d'offrir une conclusion à la saga. D'accord. Après, t'es pas obligé d'être positif, juste pour pouvoir rentrer sur le groupe Tagodana, tu sais. Non, mais... Non, mais je plaisante, je plaisante. Merci de ton... J'ai fait ça avec le set au début aussi. C'est pour ça que t'es là. C'est pour une fois qu'il y a quelqu'un qui me soutient. Ah oui, c'est le noir dans des alliés. Franchement. Non, mais c'est bien. Enfin, je veux dire, tu vois, tu dis que, voilà, bon, tu l'as apprécié, mais que t'es conscient qu'il peut y avoir des choses qui peuvent ne pas plaire, et dans ce cas, ouais, ok. Très bien. Kill. J'ai un peu peur. Alors, il faut commencer. Deux minutes. Hé, hé, deux minutes. Je te demande pas de dire que t'es 15 minutes. Alors, très rapidement, très rapidement. Alors, très rapidement, là, tu viens de couper complètement, je t'entends plus. Pardon, oui. Ah, tu bugues beaucoup. Tu vas voir, comme tu bugues, tu vas voir, tu vas kiffer. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, globalement, c'est un film qui ne respecte absolument pas ce qui a été... Il y a des défauts de cohérence et d'écriture évidents. Pas d'un dernier épisode de saga, ce qu'il prétend être, alors qu'il ne devrait absolument pas l'être, car, selon moi, du coup, avec cet épisode, la fin de la saga, c'est Star Wars. Malgré que j'adore le 8, mais je pense que c'est... Ça va être compliqué, Kill. Ça va être très, très compliqué, là. Vous vous entendez tous comme moi, hein ? Oui, oui. Oui, voilà. Tu bugues beaucoup, Kill. Ça a été extrêmement haché. Je t'avoue, j'ai pas tout compris. Mais bon, en espérant que ta co-reviens... Ouais, ou peut-être qu'en fait... Mais attendez, j'ai la clé, c'est 3 PO, ça va mieux... Oui, oui, il va perdre sa mémoire, oui. Non, mais je sais pas. Et puis la mémoire va revenir parce que c'est plus drôle. Spoiler, au fait, hein ? Oui. Non, mais peut-être que ta connexion, en fait, tu vois, elle tempeste de dire du mal de ce film. Je sais pas. Eh oui, non, mais ma connexion, c'est une fan... C'est une fan de films médiocres. C'est incroyable, c'est dommage. Mais c'est dommage parce que, tu vois, je viens d'entendre ta phrase complète, tu vois. Ah, c'est bête, hein. Bon, en espérant que ça revienne pendant le débat. Ensuite, Maty, à toi. Alors d'abord, je rapproche le micro. Oui. Voilà. En minutes, je suis allée le voir le jour de la sortie toute seule. Je suis ressortie, je ne pensais plus à la grève. Je ne pensais plus à mon chenou qui partait en vrille. J'étais en train de trembler. Et j'avais passé vraiment un super moment. Ah non, mais j'ai tremblé toute la séance. Il ne faut pas chercher. J'étais vraiment super heureuse parce que je trouvais que la boucle était bouclée. J'avais eu mon moment avec les personnages parce que je les adore depuis le début. Donc, forcément, je me disais que j'allais passer un bon moment et ça a franchement été le cas. Alors, bien sûr, en y réfléchissant, il y a des choses qui ne vont pas. Mais en y réfléchissant, il y a aussi des choses qui vont très bien parce que je soutiens encore et toujours ma théorie qui n'est pas très SF, mais qui, moi, me plaît beaucoup. Si on aura le temps de l'aborder tout à l'heure. Je sais que Kill va encore me râler dessus, mais ce n'est pas grave. Ce film, je l'ai vraiment adoré la deuxième fois. Je l'ai toujours autant adoré. Bien sûr, j'ai eu deux, trois déceptions, mais ça ne m'a absolument pas gâché le plaisir. Le ressenti général, le ratio était hyper positif. Franchement, bien, on aura le temps de revenir là-dessus et sur tes déceptions aussi pendant le débat. Merci. Et Rexo ? Bonsoir ou bonjour. Tout dépend de l'heure que vous écoutez ce débat. Non, mais ce n'est pas possible. Ça y est, ça commence. Ça sorti de l'homère, l'homère. Après tout, tu es québécois aussi, le petit chenille, donc le décalage horaire, voilà. Oui, oui, mais tu as bien raison. Donc, du coup, je vais résumer en deux minutes ce petit film indépendant et pas beaucoup de budget qui est Star Wars 9, la session de Skywalker. Si peu. Eh bien, pour ma part, ça reste pour moi un film satisfaisant et divertissant malgré les quelques, on va dire, incohérences et régressions des personnages, voire, comment dire, des choses qui n'ont pas vraiment plu. Mais dans un sens, je reste positif envers ce film. Je l'ai connu trois fois. C'est un record pour un nouveau Star Wars quand même. Bravo, Giamman. Bravo à toi, du coup, pour le record. Alors, bravo. Mais bon, il n'arrivera pas à la cheville d'Avatar. Parce que cinq fois, bon. Bref, donc, ce que je disais, c'est qu'en gros, c'est un film qui a du mal à se rattacher sur la cohérence. On voit vraiment que le film va vraiment très vite et fait de son but pour satisfaire tout le monde malgré la déception que je peux ressentir maintenant chez Kyle, notamment. Mais globalement, j'en sors avec du positif. Voilà, malgré ça. D'accord. Bon, mais merci. Les avis semblent... N'est de rien. Soit positif, soit négatif, mais toujours possiblement nuancé, à part pour toi, Kyl. Non, mais j'ai un peu plus nuancé ton propos, mais dans la globalité, je pourrais essayer de nuancer, mais ce serait... Voilà, hop, hypocrite. Il est coupé, voilà. Non, mais écoute... On ne fait pas ce qu'on ressentit, de toute façon. De toute façon, il faut avoir des personnes qui ont des avis différents, soit extrêmes, soit... Voilà, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il va faire. Un bon débat, j'en suis persuadé. Est-ce qu'on pourrait inviter Durandal ? Ah bah, et puis si tu l'as dans tes contacts, vas-y. Alors, très honnêtement, je pense qu'il a pris à l'envers ta vidéo, Kylini, parce qu'il avait fait, dans une vidéo, je crois, ou de réponse aux questions, il n'avait pas cité ton nom, mais il avait dit qu'il y en avait des gens, c'était un peu des connards, il reprenait ses vidéos, il faisait des trucs bas, machin. Donc, j'étais là, et est-ce qu'il parle de... Je ne sais pas, je ne sais pas s'il l'a vu, mais tu sais que j'ai envie de refaire pareil avec cette année, avec une vidéo qu'il a faite, alors soit la spoiler, soit la sans spoiler. Je ne sais pas, je regardais sa vidéo, et puis à chaque fois qu'il disait quelque chose, ou pratiquement à chaque fois, je me disais, putain, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de rajouter ça, j'ai envie de... Et puis du coup, je me suis dit, putain... Ben, venons-en au débat, parce qu'après, ça va créer des pouces rouges sur le débat, donc ça va être... Bon, ça, après, peu importe. En tout cas, écoutez, c'est parti. Sur ton plan, tu as mis deux, trois petites choses que tu aimerais aborder. Moi, écoute, Kill, sachant que c'est toi qui as fait le plan, je te laisse débuter sur le sujet que tu as envie. Et puis, après... Eh ben, oui, alors je ne l'ai juste plus sous les yeux, donc si tu pouvais lire ce que j'avais marqué dessus. Mais bien sûr... On ne connaît même pas son plan par cœur, bravo. Putain, moi, j'ai tout prévu. J'ai tout prévu, je vois, il est là et tout. En plus, je vais vous dire un truc, c'est un plan, en fait, qui permet de construire une arme capable de détruire des arguments et des débats. Donc, faites attention. Ouais, non, mais je vais faire attention, t'en fais pas, je vais recentrer le débat dès le moment où je sens qu'il y en a un qui prend le pouvoir, là. Ça, tu fais un coup d'État. Un coup de patine, pardon. Non, mais je ne sais pas, après, peut-être qu'il y a... Il y a tout simplement un sujet sur lequel vous voulez commencer ? Ah, je rigole, bien sûr. Parce que toi, tu voulais parler de palpatine. Retour, cohérence, parenté, etc. Histoire qu'on commence direct dans le vif du sujet, là. Exact. Eh bien, du coup, je propose de commencer sur palpatine, ça ne dérange personne. Je veux bien, mais moi, ce qui m'intéresserait, surtout peut-être de commencer, après, peut-être que tu as autre chose, mais, enfin, beaucoup parlent de la cohérence au niveau de son retour, de pourquoi est-ce qu'il est là, ça n'a pas été bien expliqué, est-ce qu'il fallait l'expliquer, est-ce que ça a été assez expliqué, est-ce que ça ne l'est pas du tout ? On peut déjà partir là-dessus, peut-être. Voilà. Alors, je vais vous proposer de remettre les choses dans leur contexte. Donc, dans le retour du Jedi, palpatine se fait... Bon, alors, je n'ose plus dire qu'il s'est fait tuer, mais il s'est fait jeter à des centaines de mètres dans un endroit vide, mais bon, il est costaud, donc ça passe. Comme un peu Dark Maul, mais qui a été coupé en deux et qui est encore vivant. Voilà. Bon, ceci dit... De toute façon, tu ne peux pas mourir dans ce cerveau, d'accord. Ceci dit, ce n'est pas pour autant que je dis que le combat est parfait. Bref. Donc, les éclaircides de l'empereur gris Dark Vador au barbecue, qui se sacrifie pour son fils, donc c'est plutôt assez beau. Donc, la victoire est quand même belle parce que Luke, du coup, arrive à vaincre l'empereur sans le terrasser, mais en restant jusqu'au bout pacifique. Je suis d'accord. C'est donc là où Dark Vador l'a sauvée. Bon, bref, on connaît le 6. Euh... Donc, il revient dans le 9. Donc, c'est vrai que déjà, à partir de là, on pourrait se dire... Bon, flûte. Mais bon, il y a quand même eu 20 ans de paix. Dark Vador a quand même sauvé son fils, donc bon, on ne va quand même pas dire que ce qui se passe dans l'épisode 6 ne sert à rien. Ce serait un petit peu de la mauvaise foi. Mais n'empêche que... Je pense que... Vous l'admettrez peut-être, ça l'atténue au moins un petit peu. Donc, Palpatine revient via une technicite qui pourrait être assimilée de clonage. Alors, ça a peut-être été vu dans le Legends. Je laisse Dozinger nous informer là-dessus parce qu'il aime beaucoup le Legends. Oui, tout à fait. D'ailleurs, beaucoup... Parmi ceux qui ont lu Dark Empire, où l'Empire est ténèbre en français, une BD sortie par Dark Horse et ensuite ressortie par Delcourt, auront noté beaucoup de similitudes, notamment le retour de Palpatine, l'allusion au clonage, les vaisseaux qui détruisent des mondes, etc. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais oui. Ok, Google, merci. C'était une histoire toute pourrite. Voilà. Non, mais vraiment. Oui, ben... Justement, c'est pas typique. Justement, c'est sûr. C'est pas top, top. Bon. Donc, voilà. Le retour de Palpatine en soi me dérange, ne serait-ce que par le fait que ça revienne comme ça dans le texte déroulant. Non, mais... Enfin, alors, excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur ce texte déroulant ? Je ne comprends pas. Qui est le moins subtil du monde. Mais je ne vois toujours pas où est-ce que vous avez vu que tout est expliqué dans Texture 1. Pour moi, c'est dans l'intro, mais je suis sans doute neuneu parce que tout le monde est en train de dire mais oui, c'est balancé dans le texte. Mais oui, j'étais là à mon deuxième visionnage. Non, mais c'est... Il y a eu un message. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les morts parlent, Palpatine est de retour. Littéralement, ils disent ça. Non, ils ne disent pas qu'il est de retour. Ils disent qu'il a envoyé un message de vengeance. Pardon, Palpatine a envoyé un message de vengeance, alors. Je l'ai fait attention au deuxième visionnage. Non, mais c'est moi qui est neuneu parce que j'ai l'impression que tout était expliqué après. Excusez-moi parce qu'on n'est quand même pas forcément censé... On n'est pas censé avoir vu les trailers. Peut-être, mais on n'est pas censé avoir vu ça. Palpatine est de retour. Tu balances ça dans le texte déroulant. Ça ne choque personne. C'est-à-dire que... Il dépend de comment tu le prends, en fait. Parce que c'est vrai que dit comme ça, ça fait ultra forcé, mais en même temps, vu qu'ils ont teasé son retour depuis longtemps, je pense que tu n'avais pas d'autre moyen de... Ils l'ont teasé depuis longtemps ? Quand est-ce qu'ils l'ont teasé ? Pardon, mais... Ils l'ont teasé pour la production, je parlais. Oh non, mais... Moi, je parle des films. Non, mais... C'est-à-dire que... Quelqu'un qui va, comme les parents de Kishinifu, par exemple, voir le film comme ça, sans avoir vu aucun trailer et qui se rend compte de ça, moi, je sais que si j'avais vu aucun trailer ou quoi, j'aurais été un peu... beaucoup déboussolé. Mes parents l'ont vu certainement à la télé, en fait, donc ils étaient déjà au courant. Bon, d'accord. Mais bref, il peut y avoir éventuellement des gens qui ne le sont pas et le balancer comme ça, c'est un manque de subtilité et un... Enfin, voilà, c'est carrément un manque de subtilité et c'est surtout... C'est surtout le fait que, voilà, ils n'ont pas envie de s'ennuyer à mettre Palpatine en place. Tu vois très bien que ça vient de nulle part, que ça n'a jamais été introduit dans le 7 ou dans le 8, même s'ils essayent de faire croire avec le truc de Snoke qui est dans sa cuve. Mais c'est évident, mais je dis bien évident, que ça n'a jamais été introduit. Il y a même Brian Johnson qui l'avait dit. I'm sure they talked about where it's my go early on, but when they came to me, there was no mate's story presented beyond The Force Awakens. On a perdu qu'il... Je vais traduire. Je vais traduire. Ah, mais après, tu sais, des changements de plan, tu sais, ça peut se détruire la trilogie originale. Il y a des trucs qui ne l'ont pas prévu non plus. D'accord, d'accord, non mais sauf que la trilogie originale reste cohérente. Oh, on n'était pas prêts même de la cohérence aussi. Pas très loin de la cohérence, mais enfin, ils ne font pas revenir Tarkin dans le 6. Si on parle là-dessus. Là, ça aurait été vraiment du foutage de gueule. Tu m'excuseras, mais bon. Tu m'excuseras. Tu reviens dans Rock One. Tu m'excuseras, tu m'excuseras, parce que là aussi, c'est du vrai foutage de gueule. Je ne veux rien dire. Je ne voulais pas de retour physique, moi non plus. Mais le film a réussi à me convaincre. Donc, je vais me dire. On en reviendra. Mais donc, Ryan Johnson, dit bien qu'il n'y a pas eu de map story, donc il n'y a pas eu de plan. Colin Trevorrow, qui devait réaliser l'autre scénario de Star Wars, enfin, qui devait réaliser avant Star Wars 9, avec aussi Jack Thorne, qui a écrit l'autre horreur qui s'appelle Harry Potter et l'enfant body. On n'est pas prêt non plus à un mauvais film. Non, mais alors bon, voilà. Qui nous dit quand on choisit une vie créative, on ne doit pas s'attendre à grand chose, mais je suis reconnaissant à Gigi Abrams d'avoir regardé certaines de nos idées. C'était excitant que les fans puissent voir certains moments qui nous semblaient essentiels. Ramener l'Empereur était une idée que Gigi a imaginée lorsqu'il a pris les rênes du tournage. C'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Mais en même temps, personne n'a dit que c'était prévu de raser. Non, mais voilà, mais personne ne l'a dit, mais il y a quand même des gens qui l'ont dit, peut-être pas vers vous, mais voilà. Le fait que ça vienne de nulle part comme ça, pour moi, c'est évident d'un manque de cohérence flagrant et la manière dont c'est apporté, je trouve ça tout simplement grotesque. Voilà, maintenant, je vous laisse me dire ce que vous pensez de son retour à votre tour. Allez, un petit avis contraire, là. Ça va être difficile à défendre, en vrai. Je s'en prie de zing. Un avis contraire, le voilà. Le retour, il ne m'a pas dérangé. Au début, je trouvais ça vraiment bizarre. On n'a pas revu le film, finalement, ça ne m'a pas dérangé. C'est parce que déjà, mon esprit s'est habitué en lisant L'Empire des Ténèbres, là où ça ne m'avait pas du tout dérangé parce que je trouve que contrairement à ce qu'on dit L'Empire des Ténèbres en soi, ça passe très bien. Même ça passe mieux. Mais alors, là où je te rejoindrai éventuellement, c'est que sur le texte déroulant, ça fait effectivement un peu violent. J'aurais bien aimé avoir au moins une scène où on voit, par exemple, l'Empire envoyer son message. Je pense que ça serait certainement plus percutant. Et également, les morts, par exemple, on aurait vu de la destruction, etc. Mais bon, je pense qu'il manque clairement au moins une heure à ce film au minimum. Et donc, pour le reste, dans la scène d'intro, entre guillemets, on voit Kylo qui va le voir une bande, une excuse en mode « Ouais, mais tu sais, le code obscur qui m'a... » On est en train de faire le moment dans « Légende ». Moi, ça ne m'a pas dérangé. Et sachant que c'est tout à fait possible. Parce que je sais que c'est possible avec des techniques de force. Donc, non, ce n'est pas dérangeant. Après, le point sur lequel on pourrait revenir, c'est l'aspect délabré du corps. Donc, est-ce que c'est l'original ? Est-ce que c'est un clone qui a mal vieilli ? Si c'est un clone qui a mal vieilli, c'est tout à fait possible également et ce serait cohérent. Donc, pas de quoi râler. Il y a de quoi râler. C'est vrai que c'est brut. Je dirais, je ne sais pas sur le fait même qu'il revienne, même si, bon, personnellement, je ne suis pas spécialement fan de l'idée, mais c'est surtout la manière dont c'est fait, c'est de le ramener comme ça au dernier épisode. Enfin, c'est franchement... Enfin, les gars, si vous voulez prévoir un truc comme ça, essayez un tout petit peu de prévoir le truc. Je ne sais pas, il y a une petite chine. Oui, je t'en fais. Je ne sais pas, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression de ne pas me prendre autant la tête que vous. Enfin, je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a chenille, ce n'est pas un grand analyste. Mais non, je ne sais pas, je ne trouve que partout, les gens, ils veulent tout expliquer. Ils te posent des questions, ils font et pourquoi ci ? Et pourquoi ça ? Et pourquoi ce machin ? Et pourquoi... Mais je dis, mais putain, vous voulez vraiment que tout soit expliqué et tout ça ? Mais attendez, mais laissez un peu les choses. Enfin, on s'en fout. Alors, il y a des trucs. Et puis en plus, je vais vous dire un truc. Je termine. Non, mais je termine. Après, je vous laisse continuer. Mais juste, moi, je me dis, OK, il n'y a pas le patine. Bon, comment ils vont le faire revenir ? Pour moi, comme beaucoup ici l'ont dit, au début, ils n'étaient peut-être pas forcément pour, mais le film les a convaincus. De même pour moi. Et après, je me dis, mais en fait, au final, ce n'est pas la meilleure idée du monde. C'est le méchant principal de Star Wars. On le voit dans la prélogie, dans la trilogie, et maintenant dans la postlogie pour clôturer, et on voit que c'était lui qui était derrière tout ça. Écoute, final, en apothéose, magnifique, tu boucles la boucle, voilà. Voilà, moi, je ne m'embête pas plus. Et, à la limite, c'est mon avis, et je n'ai pas forcément besoin de le confronter parce que je m'en fous un peu, quoi. Je veux dire, je ne me prends pas autant la tête. Mais, je veux bien écouter ce que vous avez à dire d'autre, mais voilà, pour moi, en tout cas, ça s'arrête là, quoi. C'est pas... Je ne peux pas chercher... Je ne m'embête pas, c'est ça. Je ne m'embête pas. Je ne sais pas si autre chose, quoi. Une fois où j'étais pareil, en sortant de la salle, je me disais, au pire, c'est pas grave. Moi, ça a été ma phrase pendant tout le chemin du retour. Au pire, c'est pas grave. Non ? Et puis, autant savoir comment ils l'ont fait. Il y a pire aussi, ouais. Mais, il y a plein de choses où je me suis dit, au fond, c'est pas si grave parce que le film, en général, je l'ai bien aimé. Moi, j'avais clairement dit, je ne voulais pas qu'il revienne en physique. Après, ils l'ont fait. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Puis, il n'est pas vraiment physique. Ah, c'est clairement, c'est bon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi... Il est bien. C'est-à-dire qu'à la fin, plus physique que ça, c'est complexe. Ce que je veux dire par là, physique, c'est que, moi, c'est sûr que je l'aurais très mal vu en étant sans câble, sans machine ou quoi que ce soit et qu'il soit là en train de se balader. Coucou, ce n'est pas le patine. Je n'ai plus rien. Je suis vivant. Tout va bien. Non, là, tu vois que c'est un gars, il a les yeux totalement... il est à moitié mort. Il est maintenu en vie par une machine. Pour moi, OK, c'est physique, mais c'est du physique machine. C'est du physique Vador. C'est du physique... Tu vois, tu as été démembré, tu as été dépourvu de vie et tu es maintenu en vie par quelque chose. Donc, moi, c'est limite entre moitié vivant, moitié fantôme. Il y a juste la carcasse. Vu que c'est un clone, son corps est mort. Voilà, non, mais c'est ça. Du coup, c'est une sorte de mort vivant, le mec. Pour moi, c'est un mort vivant. C'est un clone, mais... Il aspire l'énergie pour redevenir vivant à la vol de mort. Tu vois, c'est un vol de mort. mais c'est ça aussi le souci, c'est que tu ne sors pas du Harry Potter dans Star Wars. Mais Arrête, ça a un qui, il s'en rend pas. Mais on est juste, il s'en rendait beaucoup d'Harry Potter. Ça y est. Mais en même temps, c'est tout. Mais c'est pas grave. Tu peux sentir des idées qui viennent de plein de choses. C'est le tranquille. Et c'est pas parce que Harry Potter a eu cette idée-là avant que forcément, il a repris de Harry Potter. Et tu sais, le truc du gars qui reprend l'énergie pour redevenir vivant, je suis sûr que ça a été bien avant. Ah, ça a été bien avant. Non, mais il y en a eu bien avant. Non, mais je veux dire, même ceci dit, même la mise en scène, etc. Enfin bref, sans aller sur Harry Potter, vous dites que vous, vous ne vous prenez pas la tête. Il y a des choses où je ne me prends pas la tête. Snoke, on ne sache pas d'où il vient, je ne me prends pas trop la tête. Par contre, quelqu'un qui est censé être mort depuis plus d'une vingtaine d'années qui revient et que l'explication ne me semble pas du tout convaincante. Ou alors, même si factuellement, elle est convaincante, on sait très bien qu'artistiquement, dans les films précédents, on ne sait pas ce qu'il voulait faire. Oui, là, ça me dérange. Mais après, j'avais vu quelque chose qui était quand même pas mal intéressant. C'était, vous vous souvenez quand il raconte les soeurs de Dark Redis dans le 3 ? Oui. Il se fout un peu ouvertement de la gueule de son maître, on est d'accord. Bah oui, il n'a même pas réussi à éviter sa mort. Si il se croit si intelligent, on peut se dire que lui, il n'a pas non plus été totalement con non plus et qu'il a pensé à ça. Et puis, je rappelle quand même que dans le 6, il pousse quand même Luc à le tuer. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose ? Est-ce que ça ne veut pas dire que de toute façon, lui, il s'en fout, il sait qu'il peut... Non, parce que ce qu'il voulait, ce qu'il voulait, c'est que Luc passe du côté obscur. Après, bien sûr, si Luc... Non, mais pas au prix de le tuer. Si Luc, il s'était rapproché un peu plus de Palpatine, il aurait balancé des éclaircés dans la tête, pour être honnête. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, moi ? Je t'en prie. Alors, sachant que, à la base, je n'étais pas forcément partant pour faire revenir Palpatine à cause de cette histoire qui est l'Empire des Ténèbres, chose auxquelles je m'en tiens à dire que l'Université de la Légende n'était pas si bien que ça avant, même s'il y a des bonnes histoires, je ne renie pas ça. Ma foi, en fait, j'aurais préféré juste qu'il revienne en spectre, parce que du coup, Palpatine, il peut, après à la mort, selon moi, influençait sur les esprits et vu que du coup, il voulait manipuler Kylo Ren, ça aurait été mieux, je trouve, honnêtement. Mais d'un autre côté, bon, j'accepte qu'il revient un peu en physique, parce que du coup, tu dis que c'est un mec qui finalement s'en bat les couilles de la mort et que c'est aussi un gars de contre-nature. Et clonage, j'avoue que c'est quand même le truc qui me fait titiller, parce que justement, ça me rappelle cette histoire que je déteste. à savoir l'Empire des Ténères. Parce que comme par hasard, le mec a bien sûr un clone en réserve dans son garage en attendant. Et pour le coup, il prévoit l'avant. Quand il était prêt, il s'était dit on va quand même pas faire l'imbécile, on sait jamais, faisons une mesure de précaution. Et puis, il est quand même resté... Alors après, Palpatine, c'est quand même quelqu'un qui prévoit un peu tout, donc forcément... Il prévoit même des progénitures. Quand même, c'est un peu forcé. Attends, qu'on passe à l'autre point, tu vois. Mais non mais... On ne laisse même pas parler, c'est dingue. Pardon, c'est moi qui ai commencé. Non, ok, je suis un peu de ton côté, mais aussi ceux des autres, donc tu vois, laissez-moi l'équilibre. Oui, non mais voilà, t'es pas contre. Voilà, c'est fantastique. On va être en marche. Ouais, moi, je ne t'écoute pas ma peau de français. C'est bon. Bon après, je ne sais pas si justement, vous voulez enchaîner sur sa progéniture, ça pourrait faire une bonne passerelle. notre fameuse Ray Palpatine, chose que... Depuis les théories qu'on me faisait à chaque fois, je disais, non mais arrêtez avec vos Ray Palpatine. Mais c'est encore un point que, tout comme Maty disait, c'est quelque chose que, tout comme le retour de Palpatine en physique, tu te dis, bon ben, je ne suis pas pour, mais bon, comment le film le présente ? Ok, moi, c'est passé. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, vous, dès le moment où vous avez appris que c'était une Palpatine. On vous a perdu ou quoi, là ? Ou alors, c'est ma connexion qui bug, mais en tout cas, moi, je ne vous entends plus. Oui, je vous entends de nouveau. Très bonne idée. Ouais, enfin, ça reste compliqué. Oulala, attendez, je crois que j'ai un problème de connexion. Et si on... Putain, ce bordel. Je suis désolé, mais là, je ne vous entends plus. Ah, vive l'Internet d'ici, c'est génial, c'est génial, c'est génial. J'entends des bruits bizarres, c'est trop bien. là, je l'aurais... Vraiment, c'est pas... Avec sympa... Putain, je comprends rien. Cours, c'est là. Oui, est-ce que... Bon, je vais me déconnecter. Oulala, mais il a tout planté. C'est bordel. Oh, mais bon, j'ai quitté, je vais revenir. Comment je vais faire ça ? Je me vois toujours connecté. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Bon, je vais quitter Discord. Je vais y revenir. On va y arriver. Vous en faites pas, on va revenir dans le débat. Je sais qu'il n'y a plus personne qui m'écoute. Je ne suis pas débile à parler tout seul. Je parle à ceux qui sont en train de regarder la vidéo. Vous en faites pas. Je vais revenir dans le débat. Parce que bien sûr, tant que je n'aurai pas déménagé, j'aurai toujours une connexion ultra merdique. Et Discord qui met 36 000 ans pour se remettre en place. Voilà, ça y est. À bientôt pour le deuxième débat. Enfin. Partie 2, tout est continué. T'es sûr que ça enregistre bien, que t'es bien... Ouais, mais tu sais, j'ai pas un souci pour enregistrer, c'est du local. Tu vois pourquoi je voulais pas faire du live ? Ça veut dire que pendant ce temps, on est en train de parler pour rien et que les gens nous écoutent et ils peuvent s'enmerder. les gens ne vous écoutent pas en fait, on n'écoute que moi d'ailleurs. On vient de dire quelque chose d'incroyable là sur toute la saga, une remarque dont on ne se souvient plus mais qui était quand même excellemment... Arrête de faire tous ces 3 PO qui ne peut pas nous redire alors qu'il s'est très bien là. Ça peut se dire. Non, du coup, je vous avais lancé sur Ray Palpatine et puis après, j'ai plus rien à dire. Ray Palpatine, alors... Le truc il fâche un petit peu. Ah parce qu'en fait, vous ne m'aviez pas entendu du début ? Non. En fait, on entendait Kay. Ah, t'as coupé en fait. Ah d'accord ! Ah oui, donc en fait... Il t'a coupé. D'accord, donc en fait, ce que j'ai dit au tout départ, j'ai dit qu'on pourrait justement parler de Ray Palpatine, donc de sa progéniture qu'on pourrait en profiter et que moi, en fait, tout comme avait dit Maty que c'était quelque chose, tu vois, comme le retour physique de Palpatine, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas au départ mais que comme ça a été mis en place dans le film, ça pouvait aller parce que moi, tu me parlais de Ray Palpatine, je ne voulais pas entendre parler de toi parce que je trouvais ça vraiment débilosse mais du coup, comme ça a été mis en place dans le film, pour moi, après, ça s'est bien justifié et comme ils l'ont mis en place et comme ils l'ont interprété et aussi comment elle, elle l'interprète jusqu'à la fin du film, ça m'a bien satisfait. Donc, voilà, je voulais vous lancer là-dessus et désolé, du coup, pour tout ce que vous avez dit après, ça n'a pas été capturé. T'as pas manqué grand-chose. C'est pas grave. Alors, allez-y, commencez sur Ray parce que comme ça, je pourrais rebondir. Ça s'est énervé. Oh, c'est besoin. comme l'a dit Kishni, franchement, il faut que je sois honnête, quand même, c'est vrai que quand la révélation est arrivée, j'ai fait une tête. Oh, mais c'était terrible. Je me suis dit, non, c'est pas vrai, ils nous ont pas fait ça. c'est pas si. Ben si. C'est pas si. Ah, j'étais, 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 je me suis dit, bon Dieu, nom d'un chien, pourquoi ? Et, au fil du film, je me suis dit, c'est peut-être pas si con que ça, en fait. Et je me suis dit, et en sortant de la salle, je me suis remémoré toutes les théories qu'on avait faites et je me suis dit, franchement, s'il devait en faire une autre que le fait qu'elle ne soit personne, c'était celle-là. Et quand tu l'as appris, avant que tu l'apprennes, parce que tu sais, ils font monter la sauce quand même dans le film, à quoi tu t'attendais ? Moi, bizarrement, quand je voyais venir le Ray Palpatine, je me disais, non, j'espère qu'ils vont dire Ray Skywalker, mais je m'en fous, mais je veux, je veux pas. On peut pas mon Ray normal, tout seul, qui n'a pas de descendance. Parce que, honnêtement, quand la petite alienne lui demande son nom de famille, je me disais, je t'aurais voulu quoi du coup ? Tu t'attendais à quoi, comme origine ? Hein ? Moi ? Ah non, mais moi, je voulais qu'elle reste en mode... Inconnue. Ouais. Wesh, elle sort de nulle part. Elle défonce tout. Parce que, voilà. Je suis Ray de nulle part. De joc. Non, mais, non, mais c'est vrai que, franchement, j'étais plus partie sur ça, moi. Et comment ? Et d'ailleurs, si on peut parler des passages avec des éclairs, c'est pas moi que ça a énervé, c'est un de mes personnages, parce qu'on ne fait pas d'éclairs si on ne maîtrise pas des éclairs. Ça, c'était le mantra d'un personnage que j'avais. Et du coup, elle a ragé. C'est la seule fois où il y a quelqu'un dans ma tête qui est intervenu dans le film. Autrement, ils ont été en mode genre, mais tout le temps. Ouais, non, mais franchement, elle était énervée. Elle disait, mais c'est pas vrai, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. J'ai un message à faire parvenir à Palpatine. Un jour, je te crains de ta famille, toi. Voilà, sache-le. Alors bon, Ray Palpatine, on utilise ses origines dans le set. Merci, c'est pas grave. Et Ryan Johnson a enfin l'intelligence de contrer ce qu'a fait Gigi Abrams. Et donc, Ryan Johnson dit que Ray est la fille de personne. C'était génial parce qu'on s'attendait à des théories à l'argo-rock un peu fumeuses. Et pourtant, voilà, Ray n'était la fille de personne. Et quelque part, vu que c'était en adéquation avec tout le message du film, comme quoi, pour avoir la force, on ne devait pas forcément avoir eu un parent qui a eu la force entre les jambes. On n'a pas attendu une huit pour ça, par contre, dès la prélogie. Est-ce que tu connais le père d'Obi-Wan, de Mass Windu, de Yoda ? Oui, mais là, il a été choisi comme ça. C'est vrai. Oui, sauf que c'est jamais évoqué. Christine, il est... C'est sûr de leur parents aussi. Puis bon, je ne peux pas se reproduire entre eux, alors qu'on... Venant de la trilogie qui a inclus les midi-chloriens, je ne ferai pas le commentaire sur son interprétation de la force. Et pas. Donc forcément, quand tu viens me dire que Ray, c'est la petite fille de Palpatine, chez moi, ça bloque. Parce que, quelque part, les parents de Ray, donc bon, c'est personne, mais non, en fait, parce qu'en fait, c'est le fils de Palpatine. Bon, alors que Palpatine est un enfant, je trouve ça franchement déjà un peu fumeux, mais même s'il avait un enfant, pour moi, cet enfant-là, c'était Palpatine, ce n'est pas un enfant de cœur, ce n'est pas un père aimant, il aurait enfermé son enfant et si son enfant n'avait pas assez, on va faire plaisir aux fans de la prélogie de midi-chloriens, il aurait fait se reproduire jusqu'à ce qu'un enfant ait des midi-chloriens et qu'il puisse l'entraîner. Au bout d'un moment, il faut être honnête, Palpatine, c'est un psychopathe. Ah bah oui, c'est sûr. Donc là, ça sort de nulle part, c'est incohérent. Il sait qu'il a une petite fille, il sait qu'il a une petite fille, mais il ne sait pas qu'il a un fils. Et quand même, Palpatine, il est parti, peut-être, mais c'est justement pour ça qu'il a fait assassiner. Non, ce que je voulais dire, c'est que je me suis posé la question. Est-ce que, genre, il a su dès sa naissance qu'il avait un fils ou est-ce qu'il ne l'a pas appris ? Je ne sais pas comment, à partir de là, on a un trou, une ellipse qu'on peut combler comme on veut. Est-ce qu'il n'a pas, comment, appris un peu tard qu'il s'est dit on va le choper au cas où, voilà. Est-ce que ce fils n'avait pas déjà une femme qui était enceinte et est-ce que ce n'est pas ça qui les a conduits à se carapater loin ? Parce que, ça aurait pu, franchement. Enfin, moi, j'estime que ça aurait pu. Donc, soit, effectivement, il savait, il l'a enfermé, il s'est enfui, soit, il ne savait pas, l'enfant a grandi sans savoir rien du tout et puis, finalement, il a fini par retomber dessus et c'est là qu'il s'est engagé la course poursuite. Oui, donc, on n'en sait rien. J'ai une petite question parce qu'il y a une chose qui n'est pas très claire pour moi. Il est au courant, non, il n'est pas au courant quand elle est toute petite. C'est ses parents qui savent qui elle est et du coup, ils veulent la cacher mais lui, il ne le sait pas. C'est ça ? Tu es en train de me dire que Palpatine ne sent pas un être aussi puissant que Ray dans la force. Mais justement, mais attends, attends, laisse-moi finir. Il y a juste une chose, c'est que pour moi, le tout début, le commencement et qui du coup pourrait justifier le retour de Palpatine et de pourquoi d'un coup il la veut, c'est dans Star Wars 7, The Force Awakening. À un moment, Snoke dit, tu n'as pas senti, il y a quelque chose qui s'est réveillé et c'est à ce moment-là qu'il a senti sa petite fille. Et justement, j'en profite pour rebondir sur Kichini parce que j'ai pensé à un truc assez intéressant avec ça, c'est que comment Palpatine a peut-être senti sa petite fille la première fois qu'elle a utilisé ses pouvoirs sans faire attention ? Parce qu'on nous dit qu'elle avait 5 ans lorsqu'elle a été abandonnée. À 5 ans, généralement, c'est là effectivement qu'ils commencent à faire preuve de leur premier pouvoir et parfois par accident. Là, imaginons, elle s'est servie de ses pouvoirs. Déjà, ça a fait flipper ses parents, je pense. Palpatine l'a senti, il a commencé à les poursuivre et en fait, ce serait... Alors, là, je vais vous parler psycho, accrochez-vous. Comment ? En gros, le fait qu'elle ait utilisé la force, elle a associé ça au fait que ses parents non seulement aient eu peur mais en plus, l'aient abandonné. Ce qui fait qu'elle l'a refoulée, c'est pour ça que sa force s'est endormie parce que ça l'a tellement traumatisée qu'elle a considéré ce truc est dangereux. Je ne veux pas qu'il se réveille et elle a oublié qu'elle était capable de faire ça. Et donc, pendant 14 ans, sur le jacquot, elle s'est débrouillée toute seule et c'est effectivement tout ce qui s'est passé dans le réveil de la force qui a fait qu'elle s'est réveillée. Et peut-être parce que comme elle a endormi sa force, comment que Palpatine a cru soit qu'elle avait disparu soit qu'elle était morte. Et du coup, il s'est dit, bon, tant pis. Je vous pose ça comme ça mais moi, je me suis dit, ça expliquerait pas mal de choses dont le réveil de la force. Oui, et de quand elle touche le sabre qu'elle en a extrêmement peur et qu'elle ne veut pas le retoucher. Mais voilà, c'est ça. Parce qu'au tout début du set, quand elle avait cette réaction envers le sage, je me disais, il s'est passé un truc avec ses pouvoirs. Elle les a utilisés un jour, elle s'est fait peur et elle ne veut pas les réutiliser. Peut-être qu'il revient de là. Rexo, tu voulais dire quelque chose ? Juste une petite remarque à propos de cela. Si vous avez peut-être lu le guide officiel de l'épisode 9, ça apporte quelques réponses et deux nuances sur qui étaient réellement les parents de Ray et donc le fils de Palpatine, accessoirement. En gros, de ce que je me souviens, c'est que Palpatine était au courant qu'il avait un fils et qu'il voulait, bien sûr, l'endoctrinier dans son délire de psychopathe, bien sûr. C'est juste que quand tu apprends que tu es le fils d'Hiclair, tu n'as pas trop envie de poursuivre, je ne sais pas moi, la guerre, les massacres et tout ça, forcément, tu es obligé d'un peu de fuir et surtout, si tu apprends que tu vas devenir papa, forcément, tu vas aussi protéger ton enfant. Donc, en gros, Luc et Leïa étaient au courant de ça. Ils ont aidé à leur moitié indirectement et du coup, c'est pour ça que les parents de Ray l'ont abandonné sur Jakku tout simplement pour éviter que le grand-père sache où elle est. Voilà. Attends, tu as dit que Luc et Leïa étaient au courant ? Oui, tu as dit dans le film. Exactement. Oui, c'est dit dans le film mais ce n'est pas expliqué mais ça, on y reviendra. tu es en train de me dire que Luc et Leïa ont laissé tranquillou-pilou Palpatine monter son coup. Non, par contre, ils ne savaient pas que Palpatine allait revenir. Ils savent juste pour sa descente. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont aidé quelqu'un à fuir à mort ? J'ai peur aussi que ça soit tout le plus tôt. Ah, attends, je ne sais pas plus. À mon avis, tu avais le père de Hux déjà apparemment qui était pas mal. À mon avis, on avait d'autres qui étaient prêtes à mettre la main dessus. Qui étaient prêts à mettre la main sur le... Mais alors, c'est-à-dire qu'à mon avis, Palpatine, il n'est pas allé crier sur tous les toits qu'il avait un fils. Bon, voilà. Je ne suis pas bien la logique. Luc et Leïa cacheraient la fille. Oui, non, je suis désolé, mais à la limite, si Luc voulait vraiment la protéger, il l'aurait pris dans son académie. Mais regarde, il a pris Kylo Ren avec lui. Voilà ce qui se passe. Mais non, attends, pourquoi ? Je ne comprends pas. Si Luc et Leïa étaient au courant, leur but, c'était juste de la laisser cacher pour ne pas qu'elle développe ses pouvoirs. Si jamais il l'avait amenée dans son académie, du coup, elle aurait été formée et là, elle aurait été une menace. Donc le fait qu'il les aide à la cacher, elle ne deviendra pas une menace. Une menace pour tout le monde. La petite fille de Palpatine qui pourrait développer ses pouvoirs et devenir une grosse menace pour l'univers. Pardon, mais il entraîne le petit-fils de Dark Vador. Donc à partir de là... Et la rédemption de Vador, tu l'oublies aussi ? Il y a ça. Et puis surtout que Luc, c'est quand même le fils de Vador. Mais qui ne sait pas qu'il y a ton école contre lui ? Non, mais c'est-à-dire que ça serait quand même sacrément gonflé que Luc soit là. Oui, c'est la petite fille de Palpatine, c'est trop dangereux. Sachant que lui, c'est quand même le fils du plus grand méchant d'un des plus grands méchants d'un des plus grands sites. Mais il a toujours cru en son père. Il a toujours cru en son père, mais en quoi est-ce que... Pourquoi il ne croirait pas en son petit-fils ? Enfin, en son neveu ? C'est complètement con. Dans ce cas-là, il renie sa soeur aussi. Il dit « T'es trop dangereux, je ne m'entraîne pas avec toi ou je ne fais rien du tout. » Pourquoi est-ce qu'il renie Ray ? Mais Ray, parce que c'est la petite fille de Palpatine ! Je ne sais pas. Oui, mais c'est parce que aussi, je lui dis ça... C'est Palpatine qui a entraîné son père. T'as vu comment les gens ont réagi quand ils ont su que c'était les enfants de Vador ? Arrête, si on avait su qu'il y avait une petite fille de Palpatine, je te garantis qu'il n'y en aurait qu'il n'aurait pas hésité à l'assassiner même si elle avait 5 ans. C'est-à-dire qu'elle ne le savait pas. Donc, à partir du moment où même elle ne le sait pas et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a laissé un message au plein milieu de la galaxie pouvant le révéler à une personne mal intentionnée, enfin bref, que ceux qui ont lu Blue Line peuvent comprendre, il n'y avait pas trop de risques à la limite. Et surtout, si Luc était au courant, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a laissé Palpatine revenir. Parce que s'il est conscient qu'il y a un danger, Luc, il n'aurait pas rien fait. Et en plus, s'il le savait... Il était pas qu'il y a sur son livre. Je pense que peut-être qu'il était au courant de son retour et qu'il voulait préparer Ray à la frontière. Il voulait préparer Ray à la frontière. Le film qui cherchait Exegol, c'était pas pour rien. Donc voilà, donc Luc savait que Palpatine revenait et Luc n'a rien foutu. Non mais ça ne veut pas que c'était Palpatine mais quand Exegol c'est un super refusé. Je ne le dis même pas en plus. J'ai pas bien entendu ce que tu as dit, OCM, pardon. Non, je laisse... Je sais pas qui a parlé en même temps que moi. Ah, c'était moi en fait. Ouais, vas-y. Non, je disais juste que le guide ne donnait pas vraiment de réponse explicite en disant est-ce que Luc savait le retour de Palpatine ou pas. C'est qu'il avait pris des précautions au cas où si jamais il pouvait y avoir je ne sais pas la descendante qui reviendrait comme ça ou en effet Palpatine qui reviendrait des morts. mais c'est difficile à répondre en fait parce que du coup... C'est vrai que je ne sais plus pourquoi ils voulaient trouver Exegol. à propos de ça qu'ils causaient dans Bloodline qu'ils étaient partis chercher des machins. À mon avis, ils étaient en train de se dire on ne sait jamais peut-être les sites... Enfin, connaissant à mon avis Luc et ce qu'il savait des sites, à mon avis, il s'est dit on va aller chercher voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il ne savait pas vraiment, vraiment pour Palpatine. qui se disait il y a un risque. Déjà, il a trouvé Exegol dans ses recherches. Il s'est dit on ne va peut-être pas laisser une planète petite, remplie de côtés obscurs se balader toute seule dans la nature. On va aller voir quand même ce qui se trame là-bas. À mon avis, il a essayé d'y aller mais il ne savait pas forcément ce qu'il allait trouver mais il a essayé. Et puis, n'oublions pas aussi l'enquête que Luc et Londo sont allés sur Passana pour trouver le tueur, l'assassin personnel de Palpatine. Oui, d'accord. Donc, c'est ça en fait. Vraiment, il le savait. Peut-être pas. Non, mais ils n'avaient pas pour Palpatine. Ils ne savaient peut-être pas. Alors, il sait qu'il y a une menace. Moi, je trouve ça un petit peu étrange. Je reverrai le film et j'essaierai de... Kale, théoriquement, il y a toujours une menace de se faire bombarder par la Corée du Nord. Tu sais qu'il y a une menace, tu ne sais rien. Pour revenir là-dessus. Enfin, il y a une menace pour faire un exemple dans le genre. Il y a une menace. Il y a une menace. Il y a une menace. Non, je ne sais pas. Non, mais c'est parce que tu n'en as pas forcément les pouvoirs. Après, si on a... Est-ce que Luc les avait ? Pas forcément. Bah, absolument. C'est-à-dire qu'on était un peu le seul être ayant la force actuellement. Donc, il y avait une personne qui pouvait le faire. Alors, ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Non, alors, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Mais c'est le seul qui l'a maîtrisé. Avec bébé Yoda. Mais bébé Yoda... Moi, qui savais à quel point la République était inactive et n'autorisait rien dans le bloodline, je pense que Luc est allé leur demander qu'est-ce qu'on fait ? Bah, rien. Bah, c'est-à-dire que Luc, Luc, il n'allait pas leur demander grand-chose. À mon avis, il n'allait pas dire à la République... À mon avis, il dépendait quand même d'eux, un petit peu. Non, pas trop. De toute façon, quand tu sais que t'as un quatrième Reich qui va arriver, voilà. Est-ce que c'est pour ça qu'il serait parti tout seul, du coup ? Parti tout seul où ? Bah, vu que... Enfin, moi, j'ai pas lu Bloodline, donc je sais pas. Mais d'après ce que je comprends, la République, avant, elle s'en foutait un petit peu de tout ce qui pouvait se passer autour. C'est pas qu'elle s'en foutait, c'est qu'elle s'en foutait bien, en fait. Enfin, si, un petit peu, parce que... Ouais, elle s'en foutait pas mal, ouais. Attendez, attendez, je veux dire, j'entends pas ce que me dit Mati. Stop, 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 j'entends pas ce que me dit Mati. Ah bon. Non, non, vas-y, vas-y. Ce qu'il dit dans Bloodline, c'est qu'elle est tellement obsédée par l'idée de garder la paix qu'elle ne veut aucun conflit armé. Et ce qu'on nous dit aussi dans Bloodline, c'est qu'effectivement, Luc et Ben sont partis, on ne sait pas trop où, mais on n'arrive pas à les joindre. Donc, très certainement, dans des endroits pas loin des mondes inconnus. Ok. Région. Région inconnue, ouais. Mais d'ailleurs, ce fameux débat sur le fils de Palpatine, encore une fois, les heures sombres du légende, avec la saga du prince Ken, où Palpatine avait aussi un fils, Trioculus, qui avait autant de idées, voire encore plus à l'époque, parce que c'est clairement un des pires souvenirs d'univers étendus, même pour ceux qui l'ont pas eu et qui ont juste entendu parler. Et donc, pour revenir là-dessus, le fait qu'il y a un fils dans le film, je trouve qu'encore très petite fille de Palpatine, j'avais beaucoup de mal au début, mais avec le film, ça passe un peu mieux, mais je trouve que c'est vraiment dommage que le fils sorte un peu nulle part, mais si on part sur l'hypothèse OSEM, comme quoi il l'a su un peu après, etc., j'ai envie de dire, ça peut passer. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu léger comme explication dans le film. L'explication est plus que léger, elle est quasi inexistante si on est obligé de partir sur des débats, sur des débats et des théories un petit peu. Après, vous vous plaignez que Palpatine explique en long, en large, en travers, son plan, n'empêche que vous vouliez des explications. Donc, je sais qu'elles ne sont pas forcément bien placées là où vous les vouliez, mais on vous en... C'est que le retour soit incohérent et que ça ne sort de nulle part. Il y en avait certains qui voulaient que Snoke nous parte dans des discours de grands méchants de fantasy pour expliquer d'où ils venaient et tout ça. Alors franchement, ceux qui disent « Ouais, Palpatine explique tout, va... » Non mais il faut savoir à un moment donné. D'ailleurs, à propos de Snoke... Vous ne voulez pas un grand discours de méchants ? Mettez-vous d'accord. Est-ce qu'on pourrait revenir sur Snoke, s'il vous plaît ? Quel était son plan, du coup ? En fait, il se fait manipuler, voilà son plan. Voilà. Non parce que... Bon, déjà, on est d'accord que Palpatine, qu'est-ce qu'il a fichu, en fait ? Parce qu'il avait une armée et... Bon, ben... Visiblement, il s'est dit « Bon, ben attends, on va attendre le 9 quand même. On va attendre que Rey devienne puissante dans la force et qu'elle puisse me battre. Visiblement, il a dû se dire ça parce que je ne sais pas ce qu'il fichait pendant le 7 et le 8. Et pourquoi il n'attendait pas qu'elle devienne plus forte pour pouvoir justement qu'elle se rallie à lui avec une grande puissance ? Oui. Elle se rallie à lui. Moi, tu voulais la posséder. Il a intérêt, voilà, de les mettre dans le même panier, quoi. Et puis bon, à la base, il fallait quand même qu'ils détruisent une république qui avait été en place pendant 30 ans qui avait quand même réussi à reprendre le contrôle à peu près de la galaxie un peu partout. Ben justement. Il fallait déjà qu'ils se débarrassent de ça qu'ensuite il... Il pouvait s'en débarrasser facilement avec l'armée qu'il avait, pardon, mais... Mais je ne sais pas quand elle a été finalisée et opérisée de manière opérationnelle. ne me dis pas qu'elle a été opérationnelle en un an. Il faut qu'il y ait un contrôle sur un minimum de monde parce que pulvériser toutes les planètes, tu m'excuseras, mais c'est un peu contre-productif si tu veux régner sur le monde parce qu'il n'y a plus personne sur le planète. Je confirme, sur le paléatoire, il ne faut pas trop faire ça les trucs des planètes. Non, mais je pense qu'il fallait déjà qu'il établisse un minimum un semblant de contrôle donc qu'il l'a eu avec le premier pour que quelques planètes se rallient à lille et qu'il ait quand même un minimum de trucs et qu'il n'explose pas tout le monde parce que sinon, il explosait tout le monde et c'était fini. C'est débile, quoi. Parce que si tu veux régner sur le monde, il faut que tu aies quelque chose sur quoi régner. Voilà, c'est ça. Il faut une arme de dissuasion, quoi. Parce que sinon, ça nous aurait servi strictement... Enfin, je veux dire, il se serait retrouvé tout seul dans son destroyer à se dire « Ouais ? » « Je m'emmerde. » Voilà. « Je m'emmerde. » « Tiens, et si on va détruire une planète ? » C'est vrai que l'hypothèse de la porte d'entrée est plutôt pas mal parce que du coup, c'est-à-dire qu'il commence à affiner, on va dire, sa prise en main et après, il ramène son armée de dissuasion où il dit « Merci, vous n'êtes pas d'accord, je vous explose. » Et donc, comme il y a déjà quelques systèmes, il finit de choper les derniers systèmes. Par contre, on remarquera une incohérence sur Snoke. Alors, il faudrait que les gens qui ont lu plus de canons que moi confirment, mais il me semble que dans les premiers livres canons qui sont sortis après le serre, il était dit que Palpatine, durant son règne, aurait ressenti quelque chose de très puissant dans les régions inconnues et que ce serait Snoke. La question, c'est s'il a ressenti pendant son règne Snoke dans les régions inconnues et qu'il ne savait pas que c'était ça parce que c'est ce qui est dit, comment ça se fait que c'est lui qu'elle crée sonne ? Voilà, là aussi, c'est incohérent. Attendez, attendez, j'ai peut-être un élément de réponse, c'est peut-être con, mais peut-être qu'il y avait déjà un être qui était Snoke, mais que du coup, il en a pris possession et il a fait des clones à partir de lui, exactement comme il a fait. Alors, s'il peut prendre possession de Snoke, pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait de Snoke et pas quelqu'un d'autre ? Peut-être parce que c'était quelqu'un de très puissant. Peut-être qu'il était puissant aussi pour ça. C'est ça. Et donc, il peut le faire comme il l'a fait avec Django Fett ? Tu vois, il est parti de ce modèle-là, de lui, pour faire des clones. Alors, on aurait l'armée de Snoke ! En fait, il est parti de lui, Palpatine, parce qu'on voit bien que son clone dans la fin du 9, c'est son corps à lui et donc il n'est pas parti Oui, mais je parle vraiment de Snoke, s'il l'avait senti quelque part. Peut-être que justement, le corps qu'on voit dans le 9, c'était le dernier modèle qu'ils avaient réussi à peu près bien à reconstituer et qu'avant, ils avaient dû faire autrement. On peut dire que Snoke c'était juste un porte-artificiel qui pouvait être indépendant, mais de toute façon, il devait être manipulé de toute façon. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi s'il veut posséder Rey, déjà à la fin du film, il lui dit « Tue-moi et je te possèderai » parce que du coup, si tu lui disais rien, en fait, t'as bien senti qu'elle était très en colère et qu'elle allait te tuer et que t'allais y arriver. Et surtout, pourquoi est-ce que t'as demandé à Kylo de la tuer ? Parce qu'il n'était pas loin. Et s'il n'y avait pas eu Leia qui fait « Ben ! » Et bon, j'ai pas bien compris déjà pourquoi juste avec ça, il l'a pas tué. Après, Carrie Fisher est décédée, donc si les scènes sont pas très précises, je vais pas être ch... Mais... Alors, Kyle, pour un fan de l'épisode 8, je trouve que tu l'as dit très drôle. Parce que je demande pourquoi il demande à Ben de le tuer alors que dans l'épisode 8, c'est dit que justement, Ben a un gros potentiel et que Rey a un potentiel similaire du côté lumineux. Du coup, si Ben tuerait Rey, il prenait le contrôle de Ben et si Rey tuait Ben ou peu importe, il prenait celui qu'il voulait. Donc, dans tous les cas, il sortait gagnant. Moi, ma théorie, c'est qu'il savait déjà qu'il allait vraiment pas la tuer. Parce que Snoke, on est d'accord, est vachement surpris. N'empêche que, à mon avis, Palpatine, il devait se dire « Oui, non. » Vu, à mon avis, qu'il les a mis en contact et j'ai dit à Akil, à mon avis, il voulait faire X près de les pousser dans les bras l'un de l'autre. Parce que comme ça, ça réglait tous ses problèmes. Parce que si le dernier Skywalker s'allie avec sa petite fille, ça fait que la diade ne fait vraiment plus qu'un. Et si jamais ils avaient un enfant, ça règle tous les problèmes puisque les deux familles sont réunies. Donc, il n'y a plus aucun souci. Oui, alors là, pour faire un gros tempire, il y a moyen. C'est ce à quoi j'ai pensé. Je me suis dit « En fait, depuis le début, ils cherchent à les pousser dans les bras l'un de l'autre. » Il s'est dit qu'il a échoué avec Anakin, qu'il a échoué avec Luke, qu'il peut essayer de se rattraper avec le petit-fils. Il se dit « Si les Skywalker ne sont plus un problème puisqu'ils sont inclus dans la famille, pourquoi s'embêter ? » C'est ce qu'il dit à travers Snoke quand Snoke dit « C'est moi qui ai créé le lien entre vous. » Peut-être que depuis le début, en fait, il voulait tout ça et même quand il dit « Arrêt, tue-moi », peut-être qu'il prévoit déjà même dans sa tête que tout va se passer comme ça et qu'à un moment, les deux vont finir par être ensemble, s'allier et que du coup, ça va consolider à fond la diade et que là, il va pouvoir récupérer leur énergie pour pouvoir revivre. Peut-être que tout ça, absolument tout, c'était prévu avec Colpatine et jamais au bout de nos surprises. Mais c'est sûr que ça fait facilité, je suis bien d'accord. J'ai d'accord que ça fait facilité de dire où il est tout prévu. à la fin du 8 où genre Snoke est mort, ce sont cette suite qui les a mis en contact mais le contact perdure après. Il y en a des fois qui avaient travaillé en mode Snoke est mort, comment le contact peut perdurer ? Ben non, pas forcément. C'est pas parce que quelqu'un fait un pont, pardon, c'est pas parce que quelqu'un fait un pont que le mec qui fait le pont est mort que le pont n'existe plus. Ben oui. Je suis d'accord, pour le coup. Moi, je considérais que c'était ça. C'était, il a établi un contact et ils sont tellement liés de toute façon maintenant que ce serait dur de le rouler. Et personnellement, avec les livres que j'ai lus, à chaque fois que tu crées un pont comme ça, le détruire, ça revient à faire mourir l'un des deux mais ça ne se détruira pas autrement. C'est un lien qui reste, qui dure. Putain, t'imagines le bordel si tous les créateurs de ponts, chaque fois qu'ils crevaient, ça détruisait dans la réalité ? Ah oui, j'en ai plus. Surtout qu'il y en a plusieurs. On va se mettre au jeu final. Ça devient un bordel. Mais du coup, il faudra quand même qu'on m'explique pourquoi est-ce que Palpatine dit arrêt, dit arrêt, tue-moi, et voilà. Justement, certains ont émis l'hypothèse que le truc ressemblait comme vachement rituel et que le rituel ne pouvait se faire que si la personne qui du coup tuait l'autre était consentante et que si par exemple elle le faisait savoir, et ça ne marchait pas. J'ai eu cette force incontournée. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ça, je dis que ça a été soulevé par quelqu'un. Voilà, c'est encore une fois ce que vous dites là, voilà, c'est des théories qui peuvent être bien. Mais à partir du moment où ce n'est pas expliqué dans le film, je considère que c'est quand même incohérent. Parce que le premier ordre c'est expliqué dans le film ? Non, moi ce que... Non, mais je n'ai jamais dit que le premier ordre c'était une bonne idée dans le set, attention. Moi ce que j'ai considéré c'est que le plus profond palpatine est en mode. Comme méchant après le 6, donc bon, voilà, au moins ils ont un nouvel ordre. Enfin, tu vois, c'est un empire mais 2.0. Est-ce que je peux vous couper ? Oui. Il y a Nico qui a mis un message. J'ai lu son message, très intéressant. Je vais le lire en direct, on pourra y réagir. Oui, je proposais ça aussi. Comme je viens de lui dire, je lui ai dit je vais lire ton message et tu peux nous rejoindre si jamais à un moment tu viens. Donc il y a quelqu'un d'autre qui devait venir, j'explique un peu, enfin qui devait venir. Non, à la base il n'était même pas prévu mais il a dit je vais essayer. Apparemment ça va être un peu compliqué pour lui, peut-être qu'il va pouvoir nous rejoindre un peu plus tard parce que je vois que le débat s'étale mais ça c'était prévu. Mais quand même il a écrit un gros message et je tiens à le passer à l'antenne parce que bon ce serait dommage. Alors je vais le lire, je vais le découvrir en direct parce que je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc c'est pour ça, je prends juste un temps pour le lire, on pourra y réagir dessus si besoin et après on réenchaîne sur le débat, on reprend. Bonne lecture. Il me dit je ne vais pas pouvoir venir ou alors que dans quelques minutes mais il est certainement trop tard donc comme je lui ai dit il peut revenir. Je dis juste que Star Wars 9 c'est pas mal avec le recul et que ses très gros défauts sont uniquement des fans qui gueulent et de la pression qu'ils mettent au studio. Après il y a aussi le fait que la trilogie n'ait pas été pensée comme un tout dès le début. L'opus transmet néanmoins de beaux messages et il ne faut pas oublier que les gosses ont tous adoré et que cette trilogie leur appartient quelque part et elle sera référente dans des années pour eux. Il faut juste espérer que la saga ne voit jamais la fréquence de parution de nouveaux films devenir trop rapide. Cela restera de cette manière toujours de qualité. Star Wars dans son ensemble n'a pas été terni par cette postlogie juste enrichie et si ça ne plaît pas il y a juste à ne pas en prendre en compte. Donc déjà avant qu'on réagisse je te remercie beaucoup Nico pour ton fabuleux message et au moins tu auras participé à ta manière dans ce débat. Merci Nico. Je trouve ce qu'il a dit je l'avais entendu dans une vidéo comme quoi après tout oui c'est la trilogie de la nouvelle génération c'est la leur oui c'est l'héritage après tout c'est le gros point thématique de cette trilogie c'est porter l'héritage en fait et puis j'aime beaucoup ce qu'il dit sur le fait que ça vient enrichir en fait tout simplement voilà parce qu'on a eu des nouvelles choses de la force au moins arrêter après le 1,2,3,4,5,6 et puis on n'aurait plus rien je trouve que ça aurait pu être tellement pire il y a quand même quelque chose qui me dérange je ne sais pas dans le message de Nicolas mais ce qu'il a dit m'a fait penser à quelque chose d'autre sur les fans qui gueulent j'ai vu j'ai entendu des gens dire que si Star Wars 9 est mauvais c'est à cause des fans qu'on gueulait et du coup DJ Abrams il a voulu leur faire plaisir et du coup c'est pas la faute de DJ Abrams c'est la faute des fans alors qu'on soit d'accord peut-être que les retours négatifs sur le 8 ont eu un impact sur le scénario pour autant si le film est truffé de fanservice et qu'il est mauvais je suis désolé ça reste la faute des scénaristes et ou du réalisateur et de l'équipe du film en général d'avoir pris en compte ces critiques non faut arrêter de remettre la faute sur des gens qui donnent leur avis et qui ont le droit de donner leur avis évidemment il y a des débiles qui insultent il y a des débiles qui font des pétitions il y a des débiles qui menacent mais voilà je pense qu'il faut aussi arrêter de remettre la faute sur des gens qui donnent leur avis et qui ont le droit de le donner je veux dire j'ai adoré le 8 c'est pas pour autant que je dis que les gens qui n'aiment pas le 8 sont forcément des rageux et que si le 9 est pas bien c'est de leur faute c'est faux faut aussi arrêter un petit peu avec ça voilà c'est juste ce que je voulais mais je suis pas vraiment d'accord non plus entièrement dans le sens où je pense que les fanboys qui sont gueulés dessus ça a dû jouer là dessus ça se voit parce que notamment avec le personnage de Rose qui bizarrement est délaissé complètement même voilà mais c'est la faute de Gigi Abrams s'il le fait je veux dire au bout d'un moment s'il y a des critiques qui sont pas constructives et puis s'il les écoute c'est quand même lui ou Chris Theriot d'ailleurs parce qu'on oublie de mentionner à chaque fois l'autre scénariste qui est Chris Theriot mais je veux dire c'est de leur faute si Rose n'est pas dans le film c'est pas la faute des fanboys c'était à eux de l'inclure même si c'est juste que le problème c'est qu'ils ont dû rusher le film à cause de ça parce qu'à la base Gigi Abrams ne devait pas réaliser le neuf et il voulait juste réaliser qu'un seul film c'est normal c'est son style d'écriture après tout à la base il voulait réaliser les trois mais bon bref même pas d'ailleurs il voulait même pas réaliser un Star Wars tout court je sais pas si tu es sérieux oui peut-être qu'à la toute base mais après il avait quand même demandé à Disney une trilogie ça s'est revenu et Disney lui a dit non et voilà bref j'aimerais bien qu'on passe sur un gros point aussi qu'on n'a pas encore abordé et comme bon on avait prévu une heure de base même si j'avais mis une heure comme ça juste juste pour donner une heure mais je savais que ça allait dépasser de toute façon j'aimerais bien quand même qu'on parle de Kylo Ren de sa rédemption de toute son évolution depuis le 7 mais de tout ce qui se passe aussi à son sujet dans le 9 du coup personnage pété personnage complètement énorme personnage décevant personnage super intéressant moi je trouve qu'il est réussi dans son ensemble de toute façon pour moi c'était inévitable qu'il serait revenu sur la rédemption tout simplement parce que c'est le petit-fils d'Anakin donc forcément il est obligé de repasser dans le côté lumineux pour finir la bouche enfin obligé non il n'était pas forcément obligé non il n'était pas obligé du tout oui mais vous savez bien qu'il n'allait pas devenir un salaud juste comme vous ça se sentait ça se voyait même qu'il était fragilisé parce que le gars il est perdu dans ses choix dans ses... moi je verrais plus ce genre de men perdurer dans leur connerie non moi je suis plutôt de l'avis de Rexo à ce sujet là de dire qu'il était quand même fragile et quelque part quand je l'ai vu vraiment à la fin du 8 il n'était plus fragile il n'était pas fragile à la fin du 8 il était déterminé il a dit vous allez me buter tous les résistants là-bas bon ils n'y sont pas arrivés parce qu'il n'y a eu pas piscale au coeur quand il a été mis face à Luc et qu'il a compris il a fait oh putain de merde bah quand il a été mis face à Luc et que Luc l'a trollé bon là forcément il s'est dit merde et puis les résistants s'étaient cassés mais je veux dire à la base s'il n'y avait pas eu Luc il les aurait tous tués sa mère y compris mais il y a eu Luc oui d'accord il y a eu Luc est-ce qu'il l'aurait tué ? si si il l'aurait tué il a clairement dit tuer tous pas de ses mains alors d'ailleurs c'est pas bon il avait hésité à ne pas tirer oui oui non mais quand il avait hésité à ne pas tirer il l'avait fait avant de tuer Snow et de prendre le pouvoir et que Ray lui refuse aussi c'est vrai prendre le pouvoir ça aurait rien changé il aurait juste fait à sa mère tu me rejoins et si elle aurait dit oui ça aurait été bon non je pense pas je pense qu'il aurait même pas tenté avec sa mère mais je pense quand même ou alors il l'aurait fait mais par dépit et pas de sa main même ou alors il l'aurait vraiment regretté à mon avis il l'aurait fait il l'aurait quand même tué indirectement enfin bref donc voilà et donc j'aimerais quand même qu'on revienne à ça donc Kylo Ren qui était donc de là le bon alors j'aurais adoré moi qui soit le grand méchant de cet épisode mais bon visiblement voilà parce que pour moi c'est ce que le personnage méritait en fait de devenir un peu le grand méchant de la saga il était le personnage le plus le plus intéressant de cette postologie grâce au 8 voilà le plus humain et donc mettre un mec humain méchant c'est quand même quelque chose qui qui s'était vu du coup avec vador à la fin du 6 mais voilà justement que l'humain reste méchant moi j'aurais trouvé ça sympa mais bon il y a eu palpatine justement j'aimerais qu'on qu'on revienne au final donc on est d'accord qu'à la fin du 8 ça laissait supposer un final complètement original avec donc quelqu'un d'humain qui a des défauts mais qui reste quand même grand méchant et qui n'a pas forcément comme projet de devenir Sith mais surtout d'en arrêter avec tout ça donc c'est quand même quelque chose d'absolument nouveau avec ça donc ils ont repris palpatine et ils nous ont refait le coup et je suis désolé de le dire mais ils nous ont refait le coup de Star Wars 6 avec le mec qui se sacrifie pour buter l'empereur enfin c'est pas exactement pareil mais je veux dire dans l'idée philosophique c'est la même chose et quand on avait une idée originale qui était servie sur un plateau avec le 8 ce qu'ils ont fait de Kylo Ren et même juste avec le final moi franchement ça me je me dis franchement que c'est quand même vachement dommage de gâcher cette fin comme ça voilà moi au contraire je trouve que c'est parfaitement logique parce qu'après tout Star Wars a toujours été montré comme une poésie qui se répète donc forcément pour moi un final comme ça ça aurait été inévitable à un moment donné il va se sentir une empathie et à un moment donné il va peut-être se dire putain j'ai quand même fait une connerie enfin ça se trouve peut-être que dans une autre version on aurait eu le fantôme d'Anakin qui reviendrait qui lui dit non tu leur fais pas mieux d'ailleurs que moi pour moi pour moi le fantôme d'Anakin il leur a envoyé se faire voir à ce stade là dans le 8 ils s'étaient émancipés justement et si c'est pour qu'ils s'émancipent mais qu'ils reviennent j'ai entendu qu'il y a eu des scènes coupées là dessus qu'il y avait bien eu le fantôme d'Anakin de Prémy c'est à dire que là ils ont quand même coupé toute l'émancipation de Kylo dans le 8 et finalement ils reviennent avec alors c'est pas Snoke mais Snoke et voilà donc Kylo redevient soumis ça je ne peux pas laisser passer je ne suis pas d'accord je ne suis pas notamment d'accord parce que ça se voit qu'il était toujours le même personnage depuis le début du 9 il voulait toujours s'affirmer comme toujours nouveau leader suprême c'est juste qu'il a besoin de Papatine pendant la flotte surtout que Papatine il sait qu'il veut le buter donc forcément tu vois ils essaient de se magouiller l'un et l'autre d'accord mais c'est quand même je veux dire ils le savent on l'a essayé de le manipuler j'ai toujours trouvé que ce personnage faisait ses choix et qu'il les faisait mais en dépit de tout il se disait je fais ce que moi j'estime juste ce dont le moi j'ai envie et je ne laisse personne me dicter ma combi pour moi ça a toujours été ça pour moi même dans le 9 c'est ça parce que au final il n'obéit pas à Papatine il s'en fout tout ce qu'il veut c'est obtenir ce qu'il veut et il dit si j'ai besoin de me servir de lui je le ferai rien à foutre mais c'est ça le souci c'est qu'il nous refond le coup quelque part qu'on nous avait fait dans Star Wars 8 et je veux dire on l'a déjà fait ça passait à autre chose mais ils ont raconté de nouvelles choses avec ce personnage j'ai un peu l'impression c'est pas qu'il ne prend pas en compte le 8 parce que je vois les gens venir dire les guerres de réalisateurs je pense qu'il y a un désaccord entre les deux ça c'est évident c'est à dire que évidemment ils n'avaient pas la même vision de la saga et ça se voit après si vous ne pensez pas la même chose je vous invite à me le dire il n'y a pas de soucis mais je veux dire pour moi en fait ils refont des évolutions qu'on a vu et justement quand t'as j'ai envie de dire c'est une pépite Kylo Ren quand t'as un personnage comme ça je veux dire ne rien faire de nouveau et faire quelque chose qui était complètement attendu et convenu je voilà moi je trouve ça je trouve que Kylo Ren c'est du gâchis dans ce film c'est du gâchis d'un personnage qui était tout simplement incroyable et qui avait le potentiel de devenir le meilleur personnage de Star Wars potentiel selon moi gâché d'ailleurs quand même bravo à Adam Driver qui a réussi à très bien interpréter son personnage malgré un scénario qui ne le mettait pas en valeur selon moi tiens c'est marrant c'est comme Mark Hamill qui met pas son luc dans le 8 et pourtant il l'a fait jusqu'au bout ça c'est drôle parce qu'il a quand même dit qu'il comprenait le personnage Kylo c'est juste qu'au début il n'était pas d'accord avec Ryan Johnson avec sa vision oui au début il n'était pas d'accord avec Ryan Johnson absolument tu dis que c'est un gâchis avec Kylo Ren je peux comprendre ta vision moi par contre ce que j'aime bien de ce qu'ils ont fait de lui c'est qu'ils ont fait le schéma inverse de ce qu'on connait d'habitude c'est à dire quelqu'un qui était dans l'obscur et qui est revenu côté lumineux ça je trouve que c'est Dark Vador dans Star Wars 6 non parce qu'il a fait le chemin d'abord il était dans la lumière ensuite il est passé Kylo Ren aussi Kylo était dans la lumière techniquement avant aussi Kylo était dans la lumière il allait dans l'obscur il est revenu dans le côté obscur qu'Anakin pas tant que ça c'est juste qu'on ne sait pas ce qu'il s'est passé non non mais je suis d'accord je suis d'accord Dark Vador est repassé aussi du côté lumineux mais avec Kylo Ren on le voit vraiment évoluer comme ça pendant toute une trilogie et j'ai trouvé ça intéressant parce que pour moi c'était un peu plus poussé son tiraillement entre la lumière et l'obscurité mais justement c'est voilà ça je veux bien je veux bien le croire mais ce qui était intéressant c'est que Ryan Johnson dans le 8 il jouait aussi sur ce tiraillement et que finalement on se rend compte que le mec il reste du côté obscur mais c'est pas tellement le côté obscur auquel il tient lui ce don à quoi il tient c'est buter les Jedi et buter les Sith et fonder son propre truc et ça c'était quelque chose encore une fois plutôt surprenant mais quand même bien amené après on va pas refaire le débat du 8 mais et voilà c'est quelque chose de complètement nouveau et même si là il essaie de défendre ça il est relégué au second plan et puis il redevient gentil mais admettons qu'il repasse du côté lumineux il pourrait toujours essayer d'avoir cette même chose dans le film et peut-être même juste avant de se sacrifier au lieu d'embrasser Rey il aurait pu lui dire il aurait pu lui faire prenaître d'arrêter les Jedi les Sith tout ça et de rester au final dans le même combat qu'il avait mais non c'est juste en fait pour moi c'est juste il veut détruire Palpatine quand même donc il se dit il y a oui d'accord il veut détruire Palpatine mais ça change rien au fait qu'il veut peut-être quand même qu'il n'y ait plus de Jedi qu'il n'y ait plus de Sith il aurait quand même pu dire ça à Rey au lieu de l'embrasser et donner une scène un peu gênante on dit bonjour au revoir Nico ben non au revoir Nico mais non il y a un terminé aussi on revoit Jean de l'eau Nico Nico allez viens hey lover on a pas de finis non on m'a retrouvé attends je vais augmenter ton son parce que voilà Nico 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 je t'entends pas on l'a perdu je crois non je sais pas arrêtez de parler vous m'entendez oui on t'entend on t'entend légèrement d'accord je suis au max normalement désolé de perturber tout le temps c'est pas grave ah mais tu perturbes pas au contraire attends t'es le bienvenu merci tu vas être mis au coeur sur le sujet tu vois en train de parler de Kylo tu es en train de casser l'argument de Kylo c'est vrai ah là là si c'est contre Kylo Ren tu veux te casser et bah c'était contre Kylo Ren alors vas-y qu'est-ce que tu disais alors bah du coup alors bah du coup je vais reprendre depuis le début mais c'est pas grave ce que je disais c'est que donc on avait un Kylo Ren qui voulait tout arrêter et donc qui était donc un personnage qui était une réelle pépite d'or donc dans le 8 et qui donc là était relégué au second plan et qui abandonnait un petit peu au final au profit donc de ce débat qui était réglé depuis l'épisode 8 selon moi du côté obscur côté lumineux c'est à dire que oui il restait du côté obscur pour moi après le 8 mais lui ce qu'il voulait surtout c'était arrêter avec toutes ces histoires de Jedi Sith et donc on relèche ça au second plan on le fait revenir du bon côté on le fait réanimer et machin et puis même s'il voulait partir là dedans même s'il redevient entre guillemets gentil il aurait pu au moins dans son dernier souffle au lieu d'embrasser Rey lui faire promettre d'arrêter avec les Jedi les Sith lui faire cette promesse là pour montrer qu'il est quand même resté fidèle à son personnage et que même si la manière change et qu'il y a sans doute des manières meilleures que ce qu'il avait entrepris dans l'8 c'est à dire de tuer tout le monde d'arrêter ce qu'il pensait donc les Jedi et les Sith selon moi il y avait d'autres manières que ça de mener son combat et il aurait pu réaliser qu'il y avait une autre manière mais là c'est carrément oublier le combat qu'il avait dans l'8 et c'est en ça que pour moi le personnage est gâché dans l'9 donc toi t'as vraiment l'impression qu'il se sent Jedi à la fin pas qu'il se sent Jedi mais qu'il ne fait rien pour pour que les Jedi et les Sith s'arrêtent comme sa volonté dans l'8 bah quelque part il détruit le dernier Sith il détruit le dernier Sith mais est-ce qu'il aurait est-ce qu'il aurait quand même enfin bon d'ailleurs c'est pas lui qui le fait mais c'est pas grave il aurait quand même pu dire enfin non justement il avait moyen d'arrêter les Sith et les Jedi et puis il réanime le dernier Jedi je suis toujours pas convaincue que Rey est une Jedi ah bah pourtant oui je sais à cause du final mais après je suis tous les Jedi Luc devient qui n'est pas le dernier Jedi après bon elle revient sur ta twin bon et elle enterre les sables elle enterre elle enterre les sables de Luc peut-être ce conflit nous met l'identité avec ça voilà c'est ça et puis de toute façon un sabre pour être au milieu elle a tout à fait le droit bah je sais pas bah écoute comment les Jedi on a toi pourquoi ce qui vient après ne peut pas en avoir encore une fois tant que c'est pas expliqué moi je rassure je suis tous les Jedi voilà moi je suis pas d'accord enfin non moi je trouve que au début bah oui il voulait détruire tout le monde et puis au final bah il a compris que c'était une idée complètement pourave et puis c'est pour ça qu'il a qu'il a qu'il a ressuscité bah oui c'est pour ça qu'il a ressuscité c'est parce qu'il a compris et parce qu'il a fait sa rédemption jusqu'au bout je sais pas changer d'avis ça existe bah je sais pas il y a que les Indes d'accord changer d'avis d'accord mais ce que je veux dire c'est que son idée n'était pas mauvaise c'était même un truc nouveau qui était apporté dans Star Wars et c'était quand même quelque chose de brillant qui avait été mis dans l'8 bon encore une fois je vais me faire des ennemis en disant ça mais c'est pas grave non t'inquiète pas c'est un de mes Star Wars préférés donc t'inquiète pas oui non mais pas ici mais dans les commentaires je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça mais soyez gentils les gens d'accord mais mais dans ce que tu racontes là tu parles pas vraiment de de Kylo Ren qui qui refuse de mettre un terme au Jedi aussi tu parles de qui reste un Jedi mais c'est vrai qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Kylo Ren pour moi il a respecté ce qu'il a dit quelque part dans le sens quittant le côté obscur bah déjà il tue un même qu'il y a un site donc déjà il met un site c'est pas un site mais d'accord non mais c'est un représentant du côté obscur et moi je sais pas vous mais quand il fait son rebasculement pour grossir même si c'est pas les bons termes il passe pas de site à Jedi en fait pour moi à la fin il devient pas gentil il devient juste il fait une action neutre en fait et l'action neutre c'est ce qu'il me semble c'est juste c'est pas si neutre que ça enfin c'est quand même il décide d'aller c'est pas neutre c'est carrément gentil c'est quand même il défonce pas c'est plutôt défoncé je dirais mais enfin bref on va pas revenir sur des détails futiles on sait que tomber dans un trou ne tue pas dans un Star Wars t'as qu'à voir Luke qui tombe dans non mais c'est vrai si vous y réfléchissez à chaque fois que quelqu'un tombe dans un trou ça ne le tue pas bah oui et puis regarde Luke il faut pas faire tomber des personnes dans des trous dans un trou du coup on est dans un trou quand il s'est venu Dark Maul Palpatine ça commence à faire beaucoup Luke dans le 5 mais oui c'est ça Luke dans le 5 c'est trop énorme parce que dès qu'il tombe vraiment il arrive t'as l'impression qu'ouh il y a un nuage d'air et puis ouais c'est ça il y avait un nuage d'air en Palpatine voilà non mais je suis d'accord que dans le 5 pour l'avoir regardé je me disais c'est un peu pété quand même la façon dont il se fait aspirer battant d'affosé pour revenir sur cette espèce de rupture que tu évoques entre l'8 et le 9 il y a beaucoup de gens notamment des fans d'8 bon je caricature un peu qui ont vraiment trouvé qu'il y avait une rupture entre l'8 et le 9 mais en soi si tu regardes le seul vraiment rétro pédalage entre les mecs qu'on pourrait qualifier entre le 8 et le 9 c'est éventuellement le casque et certains pour dire qu'il est pris dans un accès de colère et encore pour le casque je serais pas d'accord avec lui il y a le casque quand même et j'ai pas fini il y a aussi le sabre laser il y a aussi mais après c'est vrai c'est à dire que le casque revient pour rien mais pour le reste il a pas tué sa mère et donc s'il a pas tué sa mère je reste convaincu qu'il a pas totalement je l'aurais vu buter sa mère oui encore il ne l'a pas tué avant toute l'histoire avec Snoke et Ray oui mais et tu l'aurais fait après il a juste tué le mec il a tué le mec il donne des ordres depuis le début il y avait qui il est en désaccord est-ce que pour autant tu bascules ? non t'as juste buté le mec chiant c'est tout ? je suis d'accord oui d'accord il prend le pouvoir du premier ordre c'est clairement un tyran il dit bon je vais me répéter mais il dit quand même à la fin du 8 de buter toute la résistance donc voilà il y a beaucoup de choses qu'on dit mais qu'on ne sait pas c'est pas qu'il l'a c'est à dire qu'il l'a fait parce qu'à partir du moment où il a donné les ordres les marcheurs ils y allaient donc à partir de là bon après encore une fois il y a lui qui est arrivé qui les a sauvés et youpi youpla mais mais non voilà c'est Kylo pour moi à la fin enfin pour moi Kylo a toujours eu le même objectif c'est la manière qui change et là il perd carrément l'objectif et la manière bon la manière à la rigueur mais l'objectif ça me semble bah voilà ça me semble pas complètement fidèle au personnage après si vous avez aimé le personnage tant mieux pour moi pour commencer là je veux dire déjà le personnage dès la base je trouve qu'il n'est pas cohérent en lui même je veux dire le côté lumineux le côté lumineux tu n'es pas attiré par la difficulté par ce genre de choses enfin je veux dire le côté obscur s'il attire parce qu'il est facile et qu'il est remplissant rapidement même si à long terme tu douilles et alors là pourquoi tu voudrais être attiré par quelque chose qui est vraiment difficile et sur le long terme tu vas mettre beaucoup de temps à acquérir de la puissance alors que tu pourrais l'avoir en 3 jours donc déjà à la base je trouve que la base même du personnage n'est pas bonne c'est pour ça que j'ai trouvé plus intéressant dans lui mais pour autant enfin je ne dirais pas que c'est du rétro-pédalage etc dessus donc d'ailleurs je ne dis pas que c'est du rétro-pédalage je dis juste que c'est une compréhension du personnage qui n'est pas la mienne moi je n'ai pas reconnu Kylo Ren dans ce film si ça se trouve c'est moi qui ai rien piégé au 8 voilà bon je pense avoir compris le film si ça se trouve j'ai rien compris au 8 et dans ce cas là c'est ma faute mais voilà je n'ai pas reconnu Kylo Ren dans Star Wars non mais il n'y a pas de compris ou pas compris c'était ta vision à toi qui termine comme ça la personne qui a fait le film en l'occurrence DJ Abrams et les scénaristes etc l'ont décidé autrement je pense que ni l'un ni l'autre n'a raison ni l'un ni l'autre oui voilà c'est une question d'interprétation après voilà c'est pas parce que ça ne respecte pas mon interprétation que Kylo Ren est mal fichu j'ai juste que pour moi c'est pas c'est pas la vision que j'avais donc voilà pourquoi avec Kylo Ren donc ce n'est pas ton Star Wars ce n'est pas ton Kylo Ren ce n'est pas ton voilà quoi tout le monde on arrive c'est pas ma vision de Kylo Ren voilà moi aussi j'avais une autre vision et pourtant maintenant j'accepte je vous demande juste deux minutes tout le monde on s'approche de l'heure et demie de débat je ne veux pas forcément le terminer tout de suite on a fait le tour quand même de pas mal de gros points on va commencer à se diriger doucement vers la fin mais justement j'en profite pour vous dire un petit peu ce que je pense là on va je vais vous demander s'il y a d'autres points que vous voulez soulever on va prendre le temps de les soulever il n'y aura aucun soucis et après on terminera avec un peu parce que tu as mis dans ton plan Kylo à savoir comment est-ce qu'on pense qu'est-ce qu'il va y avoir après tout ça on en parlera mais là pour clôturer au moins le débat dans les grands points j'avais encore quelque chose sur C3PO et Red important à dire aussi un peu sur Chewbacca mais à la rigueur si je ne me le dis pas c'est pas très grave si tu veux bien on va vraiment passer le reste des points un petit peu rapidement on pourra y revenir on pourra se recentrer sur les détails si on refait un autre débat mais là on va être plutôt on va se baser sur on commence à clôturer donc c'est-à-dire qu'on va aborder des points qu'on n'a pas abordé mais on va essayer de le faire rapidement on va essayer d'enchaîner voilà c'est ce que je vous demande et après on partira sur qu'est-ce qu'on aimerait qu'est-ce qu'on pense ce qui va se passer après qu'est-ce qui serait bien voilà mais là on va s'il y a des points qu'on n'a pas abordé qui sont importants pour vous on va les aborder mais on va essayer de faire court voilà tout ce que je vous demande un dernier point qu'on n'a pas abordé c'est Ray Skywalker ça va faire mieux bah juste avant qu'on s'engage là-dessus je pense que ce serait perséant qu'on fasse une petite note rapide sur la musique et la réalisation enfin on pourrait le faire après mais je pense que c'est un truc non vas-y c'est bien ça fait une pause ça fait une pause sur le contenu on parle donc de réalisation et de musique bah sur la musique sur un mix je ne sais pas vous mais j'ai été vraiment déçu enfin dans la mesure où il n'y avait pas vraiment de composition nouvelle c'est plus des gros fonds en fait des anciens thèmes j'avais l'impression en fait je suis premier à dire que la postologie souffre malheureusement de musiques pas très marquantes et qui sont jolies mais pas marquantes après ils ont réutilisé je crois le thème de Ray et de Kylo à un moment donné et sinon à part leur thème de Ray et Kylo je suis assez d'accord mais un nouveau thème à la fin oui New Home New Home mais c'est pareil si on tend bien l'oreille il y a des airs d'autres thèmes Star Wars qui reviennent un peu après oui c'est ce qui fait qu'une musique qui est un peu Star Wars mais voilà moi personnellement j'ai dû la réécouter 3-4 fois et encore là j'ai pas l'air en tête après peut-être que ça me marquera à l'avenir comme la musique de Rogue One ne m'avait pas marqué et puis maintenant je serai capable ça va venir peut-être ça va venir peut-être à qui MZ Mandalorian je suis sûr que ça va venir peut-être ah bah Mandalorian ouais moi Mandalorian au bout d'une fois tout doux 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 enfin voilà il fait discret celui-là quand même oui mais à Ouka Mamour je me suis dit tiens la musique pardon elle est horrible hein non j'ai pas dit qu'elle était horrible j'ai dit qu'elle était discrète ah non non c'est pas toi moi j'ai dit qu'elle était horrible mais le sujet c'est non 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 on va refaire un sujet sur Mandalorian ah bah t'inquiète oui on pourrait on pourrait faire un sujet sur Mandalorian mais quelque part bizarrement je rejoins un petit peu la vie de Nico je trouve pas horrible mais je trouve que le dou 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 c'est pas un truc qui oh putain j'entends ça ça y est j'ai les rêves plein la tête dou dou voilà enfin je vous dis c'est pas la partie la plus marquante de la musique non 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 en fait cette musique elle est très western c'est pour ça qu'ils se forcent à faire vraiment du pur western donc c'est pour ça qu'ils ont bref je vais la voir en contexte revenons à Star Wars 9 parce qu'on a déjà plus beaucoup de temps et en termes de réalisation moi j'ai trouvé ça joli en termes d'effets spéciaux mais en termes de mise en scène assez quelconque je trouve qu'il s'est plus lâché que dans le set même si mise en scène quelconque je trouve que quand même les scènes de contact sont pas mal moi je retiens les scènes où ils se battent à moitié dans la scène sur celle-là est où les choses ont beaucoup aimé cette scène parce que je trouvais que justement c'était prônant parce que tu passais d'un moment à un autre d'un moment c'est une mise en scène qui est un peu reprise du 8 mais oui c'est un des éléments c'est normal parce que c'était les débuts des contacts mais justement tu vois vraiment que les éléments passent d'un corps à un autre à la rigueur à la rigueur oui j'accorde que cette scène est quand même bien réalisée alors après je sais que moi je ne suis pas aussi cinéphile que vous et qu'il m'en faut très peu mais moi j'ai trouvé ce film beau la bataille à la fin la bataille à la fin est horrible je suis désolé mais visuellement c'est comme Starkiller dans Star Wars 7 c'est horrible vraiment le montage est horrible les couleurs sont ternes je suis désolé mais je trouve ce film visuellement le plus moche de la trébu je ne sais pas si c'est moi qui subait ou qui n'ai vu que très peu de films apparemment visuellement beaux mais moi ça me suffit franchement ne serait-ce que par rapport par rapport à Star Wars 8 pas forcément parce qu'en plus ce que je trouve un peu malhonnête de la part des gens c'est qu'ils disaient que le 8 n'avait aucune idée mis à part la scène de fin et que maintenant tout le monde dit que les visuels sont absolument magnifiques partout tout le monde a dit que la réalisation du 8 était quand même très belle moi c'est pas ce que j'ai entendu j'ai entendu beaucoup de gens dire il n'avait pas d'idée il faut savoir à un moment donné mais honnêtement je ne pense pas que le 8 sur le plan de beaucoup le 9 pardon ? je ne pense pas que le 8 c'est un niveau si haut que ça par rapport au 9 d'ailleurs pour le 9 je vais rajouter un point positif un point négatif au niveau de la mise en scène au niveau du point positif Exegol et les environnements comme ça genre aussi un peu l'iceberg au début mais surtout avec Exegol au niveau de la réal je trouve que ça rendait très bien surtout avec les statues contre Kylo qui est vraiment petit là c'est du beau grandiose qu'on aime et en point négatif au niveau de la réal alors ça il le faisait déjà dans le 7 mais je trouve que Didier Abrams et l'hyperespace ça ne va vraiment pas dans la mesure où on a l'impression que ça dure 5 secondes un voyage dans l'hyperespace avec lui alors qu'il faut vraiment rendre la notion de longueur je veux dire dans l'épisode 4 ils ont le temps de discuter Luc peut s'entraîner tranquille et on ne se rend pas compte ça prend du temps alors qu'avec Didier Abrams 3 secondes en fait c'est trop rythmé en fait les écuissants pour prendre la défense c'est ce que je le remonte c'est que ça me coûte il y a peut-être eu des avancées technologiques bon pas dans le faucon du coup mais il y a peut-être eu des avancées technologiques aussi en 30 temps c'est peut-être pour ça que ça prend moins de temps après c'est juste des ricochets donc c'est pour ça même le ricochet il pourrait marcher que si les planètes étaient ultra proches et encore ça me présenterait des risques pour les hyperdrive ils me disent que c'était risqué ça présente des risques je rappelle que le faucon est en feu à la fin oui mais justement le faucon est trop rapide pour sa vitesse de base en fait s'il peut-être sont pas rapprochés il est trop rapide ça j'en sais rien ça a apporté quelque chose au moins moi j'aimais bien parce que je trouvais que c'était effectivement une technique de pilotage qu'on n'avait jamais vue et qui était assez sympa l'idée est intéressante c'est que les chiens peuvent passer en hyperespace ceux du premier ordre oui ça c'est par rapport au 8 on peut suivre en vitesse lumière maintenant donc ça fait 2 ans ils ont compris comment faire mais on pouvait déjà vivre en hyper lumière en hyper espace c'est compliqué mais on pouvait déjà avant même dans la frélogie originale et puis après dans la frélogie bah oui notamment Boba Fett qui suit le faucon dans le 5 il y a Nico Nico veut parler comme il n'a pas le son très fort on ne l'entend pas trop mais vas-y Nico c'est à toi je ne sais pas si vous en avez déjà parlé mais en termes ça a coupé attend redis nous parce que là t'as coupé j'espère que vous m'entendez je disais qu'on a quand même à faire un film qui arrive à réincruster les images d'un ancien Clea oui et donc en termes de réalisation ça c'est le dialogue attends t'as encore perdu on t'a perdu en termes de réalisation j'ai compris il a parlé d'ailleurs oui mais je veux quand même l'entendre jusqu'au bout t'as dit en termes de réalisation et là ça a coupé ils ont quand même réussi à incruster une personne via d'anciennes scènes c'est ce que j'ai dit en termes de réalisation c'est c'est bien fait c'est vrai que les scènes avec les gars c'était quand même pas trop mal franchement ouais moi ça m'a surpris vraiment surpris bravo oui à ce niveau là franchement bravo je m'attendais pas autant un des grands points positifs que je peux donner au film c'est la réincrustation de Leia même si évidemment son poids sur le scénario est pas énormissime mais elle a quand même un poids sur le scénario et bon bravo voilà je trouve qu'elle a un poids qui est beaucoup plus gros que ce que je pensais alors pour le dire que ça marche autant Leia vu que ça marche pas trop j'ai l'impression le dire que ça marche Leia ils auraient mieux fait de reprendre les modèles de Battlefront 2 je crois merde peut-être que c'était la Leia aussi de Rogue One toi aussi quand tout le monde a dit que c'était moche moi j'étais là en mode mais j'ai encore rien vu je sais pas c'est parce que j'ai des lunettes j'en sais rien non 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 mais t'inquiète pas je suis comme toi je suis comme toi Mathis tous les gens disent oh c'est moche ça a été mal fait mais vas-y fais le coup je sais pas non mais non c'est pas forcément fais le c'est juste que moi je vois pas ce genre de jeu mais oui c'est ça c'est ça dans Rogue One quand Tarkin a été refait j'étais là en mode attends c'est pas possible pourquoi il est vivant lui et après on m'a dit mais non non c'était des images de synthèse mais oui c'est ça bon d'accord non mais tu crois ils disent c'est mal fait mais enfin comment ou alors à part si t'es un pro et que tu travailles là dedans tu peux voir des trucs qui sont mal faits je sais pas comment sinon comment moi je suis là en mode tu peux le voir au ressenti excuse moi c'est un peu le non argument dit fais le toi même non non mais le fais le toi même je suis d'accord mais par contre comment réussir à déceler que c'est mal comment tu réussis à déceler que c'est mal fait quand t'es pas dans le métier parce que ça se voit non mais au bout d'un moment ça se voit ça se voit comment je veux dire que ce soit pour Rogue One ou là je vois un totalement même Rogue One après plus de 3 revisionnages Tarkin je vois pas je vois pas carrément j'arrive pas Tarkin ça va encore mais après c'est toujours Leia problème en fait je crois que je vois vraiment le problème du film si Leia dans Rogue One j'ai du mal oui je vois même après je l'ai vu 3 voix pourtant je trouve que Leia dans Rogue One est 5 fois mieux fait que Leia dans Star Wars 9 moi c'est l'inverse Leia dans Star Wars 9 on la voit dans un endroit sombre et tout je sais pas comment c'est ça mais ils l'ont fait exprès je me suis fait la réflexion ils ont fait exprès une fraise sombre en plus ils ont des masques c'est fait exprès mais Luc est très bien fait parce qu'ils ont fait après Star Wars 8 juste après le tournage de Star Wars 8 ils ont 3D de tous les côtés ils ont fait donc bon il a signé un contrat voilà pour un scan 3D complet et ils ont dû se baser sur ça même si évidemment le visage ils ont dû le modifier un peu mais ils ont fait un scan entier de Mark Hines ils n'ont pas eu le temps de faire évidemment avec Harry Fisher malheureusement et donc ça doit sûrement ça a dû sûrement jouer pour la modélisation de Luc qui est plus réussie après j'avais vu quelque part aussi que dans les scènes coupées du montage il y avait aussi une scène assez importante où on voyait Luc et Leïa à la fin du 6 enfin sur Endor je me demandais aussi ce que ça aurait pu donner bah oui on l'a vu c'est le coup de savant laser non non c'est une autre scène justement ah oui elle en parle c'est une autre scène justement donc j'aurais été bien curieux de savoir comment ils auraient fait aussi sur le coup est-ce que peut-être qu'ils l'ont retiré est-ce que c'était moche ou est-ce que c'était moi enfin je ne sais pas est-ce qu'on passerait pas sur un autre point qui vous intéresserait oui Ray Skywalker j'aimerais bien y revenir rapidement Ray il y tient il y tient allez pour lui parce que dis ce que tu penses comme ça au moins t'auras vidé ton sac voilà alors quant à Ray du coup je me demande vraiment en quoi est-ce que Ray se considérerait comme une Skywalker Luc l'a à peine formé Leia elle s'est pas appelée Skywalker mais Organa à la limite Anne était plus son mentor que Luc et si elle voulait prendre le nom de Ben elle aurait pu prendre plutôt Solo que Skywalker finalement et même oui voilà en plus ça aurait même rejoint Anne Solo bon admettons que Leia est quand même une Skywalker Ben est quand même un Skywalker donc si on chipote pas d'accord elle pourrait prendre Skywalker mais selon moi le fait qu'elle reprenne ce nom adoptif ça aurait mieux marché si on était resté sur l'idée du 8 je termine juste si on était resté sur l'idée du 8 qu'elle était justement qu'elle ne connaissait pas son identité et que du coup elle les prenne comme parents adoptifs mais du coup là je trouve que ça tue un peu la symbolique du la symbolique du du ben je dois m'accepter comme je suis même si je ben même si je suis une palpatine elle s'accepte comme elle l'est finalement et c'est quelque part pas voilà moi je trouve que ça aurait mieux marché enfin là ça ça nie un peu l'acceptation de son identité qu'elle fait tout au long du du film sachant qu'en plus elle aime encore ses elle dit bien que ses parents n'étaient pas des monstres que c'était des gens bien donc pour leur rendre hommage elle aurait quand même pu garder palpatine et dire que voilà certes c'est une palpatine mais elle s'en fiche palpatine c'est aussi elle et elle elle a fait des choses tout à fait respectables donc elle s'assume voilà moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage de tuer un peu cette symbolique je comprends je veux juste dire je vais être très très rapide après je vous laisse c'est que pour moi elle l'a choisie par symbolique et il y a pour moi il y a une phrase qu'elle dit dans le set qui pour moi est vraiment révélateur de pourquoi est-ce qu'au final elle choisit Skywalker c'est qu'à un moment elle dit Skywalker je croyais que c'était un mythe c'est qu'elle elle en avait déjà beaucoup entendu parler et à la fin le fait qu'elle choisisse Skywalker c'est pas un nom sorti nulle part c'est pas juste Luke qui l'a entraîné que quelques instants elle connaissait déjà ce nom avant voilà ce que je voulais en dire mais moi ouais je vois aussi c'est que ça peut paraître un peu à côté de la plan le dernier mot prononcé dans saga est Skywalker la saga Skywalker je trouve que la saga est très jolie oui c'est vrai oui avec le fameux plan où elle va sur la petite colline et on voit les soleils qui se couchent le tatouine ce plan qu'on voit dans chacune des trilogies c'est ça trilogie alors peut-être pas trilogie non si c'est trilogie originale quand même Star Wars 4 oui non mais je te parle en finale en fait ah oui en finale oui c'est même un peu alors c'est oui bah non c'est pas vraiment finale de Star Wars 8 parce que Luke le fait mais il y a quand même Temeri Blagg aussi qui regarde vers l'horizon il regarde pas les deux soleils mais c'est la même symbolique un peu oui et Mathis tu voulais dire quelque chose je voulais dire par rapport à ses parents en fait parce que moi dans ma tête en gros son père a renoncé au nom de Palpatine et je pense que sa mère n'était pas tout à fait liée à la famille donc je pense que même eux avaient déjà rejeté cet héritage et moi ce que je dis c'est que après ce que je dis c'est que moi je comprends la démarche qu'elle a faite parce que j'ai fait quelque chose d'un peu similaire donc je comprends en fait dans l'idée ce qu'elle cherche à faire j'aurais toujours cette réplique mais pour moi c'est comme dans Dragon quand la mère de Harrod lui dit tu as le coeur d'un chef et l'âme d'un dragon bah c'est pareil là elle a le sang des Palpatine mais le nom de Skywalker parce qu'elle incarne ses valeurs parce que disons-le elle a l'optimisme de Luke elle a l'altruisme d'Anakin au début tu vois venir même lu que son optimisme bon elle a été un peu bafouée dans l'huit justement donc voilà elle a quand même elle a la certaine sagesse de Leia elle a quand même l'intrépidité et le côté buté de beaucoup de Skywalker elle a la haine de Palpatine ça va mais non elle apprend à la calmer elle arrache de Chewbacca non mais tu as cassé mon truc là c'est pas gentil mais voilà pour moi c'est surtout parce qu'elle incarne ces valeurs là et que donc elle ne renie pas son héritage parce que de toute façon elle ne pourra pas effacer le sang et l'ADN qu'elle a dans les veines donc elle l'a accepté mais par rapport à son nom elle fait un choix symbolique parce que elle dit moi je suis du côté de la lumière je porte ces valeurs là et c'est mon choix que j'assumerai même désormais toute ma vie puisque c'est ce nom que je donne et que je porterai toute ma vie mais Skywalker c'est quand même pas le nom le plus clair et net de toute la galaxie je veux dire Anakin Skywalker c'est quand même Dark Vador après bon je comprends c'est une manière de renier le fait qu'on tombe dans les ténèbres si on porte tel ou tel on ça aussi parce que quand on a lu Bloodline effectivement quand on dit le nom de Vador même si on dit qu'il y a Anakin Skywalker derrière ça inspire la terreur quand même on n'est pas responsable oui mais voilà on n'est pas responsable du crime de ses parents c'est aussi ça qui est dit dans Bloodline et justement on dirait que Rey elle a pas trop compris ça parce que même si c'est une Palpatine selon moi elle a parce que bon moi aussi je vais pas rentrer dans les détails mais il m'arrive quelque chose d'à peu près similaire c'est à dire que j'ai le nom j'ai l'héritage du nom de quelqu'un que j'apprécie pas forcément bon bref voilà je vais pas revenir sur les détails mais c'est pas pour autant selon moi qu'il faut se dire qu'il faut abandonner ce nom là justement ce nom là si elle veut le porter elle peut le porter elle peut lui redonner un renouveau c'est genre imagine c'est de la descendance dit Claire pas sûr si tu vas garder une famille c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire c'est vrai que bon imagine les diners de famille surtout ça va être marrant quand même genre et bonjour je vous présente mon petit copain il s'appelle machin Palpatine non mais c'est vrai mais pour moi ça n'enlève pas la symbolique et elle ne renie pas ce qu'elle est parce que comme je l'ai dit de toute façon qu'est-ce que tu veux faire quand de toute façon c'est imprimé dans ton sang rien oui d'accord et puis de toute façon Ray n'a jamais porté une famille de Palpatine c'est ça elle ne s'est jamais considérée comme ça et puis comme je dis ses parents elle a toujours eu l'habitude de leur renie en fait quelque part donc ses parents ne portaient pas ce nom là donc quelque part si elle veut leur rendre hommage parce que ses parents ont eu aussi un certain courage à mon avis vu comment son fils a planqué sa fille au nez et à la barbe de son père si si il l'a renié quand même un peu je t'aurais préféré qu'elle dise Ray de nulle part au lieu de Ray Palpatine oui après j'aurais aimé Ray de nulle part aussi j'aurais préféré Ray nulle part pour tout Anne il a eu la blague avec son nom permettez moi de dire que ça aurait fait con enfin moi j'aurais trouvé que ça aurait fait con Ray de nulle part le thème de cette trilogie là c'est la quête de soi et qui je suis à la fin de la trilogie tu fais je sais pas qui je suis elle est elle même elle est elle même et elle même c'est pas Skywalker elle n'est pas mais Skywalker n'est pas un nom Skywalker est un nom il est un crède pardon mais à la base de toute façon c'est même pas un nom puisque techniquement c'est un nom d'esclave donc on le met d'ailleurs on connait pas le père d'Anakin on sait pas pourquoi il s'appelle Skywalker mais si c'est Palpatine non c'est pas Palpatine tu l'ouvres c'est une blague non mais il a pas le fait il a été cherché putain désolé c'est juste qu'avec le comics qui est paru sur l'évolution de Vader tout le monde pense que ça y est Palpatine qui perdent l'Anakin alors que c'est pas vrai du tout c'est qu'ils ont mal lu ou mal interprété le comics enfin voilà et donc quelque part moi je trouve ça très beau aussi de le resquellement du coup on voit bien que Sabra est neutre et de faire en sorte que le nom qui a été porté par du côté lumineux est pas ça coupe beaucoup et lumineux deviennent un mot pas quelque part il y a toujours cette quelque part la balance est étroute c'est à dire que de toute façon ouais je ne vais pas dire même si j'aimais bien la qualité de fille de personne finalement j'aurais accepté qu'elle promesse le bon Skywalker pour finalement être quelqu'un réel et puis je dis comme ça elle réunit la diade et comme ça il n'y a plus de problème alors elle aurait dû s'appeler elle aurait dû s'appeler Rey Solo Skavoker Palpatine voilà Organa Organa voilà Rey Solo Organa Amidala Palpatine bon là je pense qu'on va arrêter sur le sujet Rey Solo en plus elle était toute seule je veux dire ça oui ça a eu oui ça a eu du coup ça serait plus logique contrairement au film solo au moins il y aurait une belle vague putain elle nous aurait sorti Rey Solo entre parenthèses entre parenthèses avec de force ghost que tu ne vois pas derrière moi elle a animé voilà Rey Solo Chewbacca 6PO R2D2 non mais bon stop là dessus c'est marrant c'est bien marrant mais là bon parlons de 6PO non justement tu veux en parler non je crois je ne vous entends plus trop c'est peut-être moi qui ai un problème je pense je crois que j'ai un problème on finit bon je pense oui bon et bien en tout cas merci d'avoir suivi ce podcast non attends je ne suis pas encore parti je suis encore là ah c'est bon attends non je voulais juste vous voulez vraiment parler de ces 3PO oui pourquoi pas alors tu sais quoi tu me fais ça rapido je voulais parler non je ne dis rien ce sera une prochaine fois non non si 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 il y a Mathieu aussi qui voulait nous parler qui voulait nous parler de nous nous battrons jusqu'au bout ou alors ou alors vous savez quoi vous savez quoi là on est on est déjà rendu à 1.47 je pense que tout ce qu'on va dire d'intéressant maintenant ça va être perdu dans les méandres du débat et on va devoir le dire très et on va devoir le dire très rapidement donc je pense que moi le mieux à faire c'est d'organiser un nouveau débat et là on va clôturer et on va dire ce qu'on aimerait pour la suite et de ce qui va arriver ça vous dit ? on fait un to be continued ouais c'est ça to be continued to be d'aventure voilà on en fera un autre il vaut mieux parce que là je ne préfère pas aborder un thème comme ça et les les vincer rapidement ce serait dommage donc on va faire alors soit on en parle tous ensemble soit vous voulez qu'on fasse un tour de table de ce que chacun attend qu'est-ce que vous préférez ? je m'adapte tour de table c'est mieux c'est plus structuré ah bah d'accord très bien alors je reprends le même ordre et puis chacun va me dire un petit peu ce que lui attendrait pour la suite de manière générale voilà bon Dosinger je t'écoute alors je suis pas très difficile surtout après avoir vu The Mandalorian donc une saison 2 à peu près autant voire meilleure voilà ça me paraît tout à fait faisable et ce serait très bon au niveau des films j'espère que pour le film Cotor si c'est un stand-alone qu'il soit bon scénaristiquement et qu'on ait de la bonne nouveauté de la créativité de l'adaptation même si le scénario serait apparemment bien inspiré du jeu vidéo des choses neuves ce serait plutôt pas mal et bah pour tous les autres projets de films ou de séries qu'ils pourraient avoir le seul truc que j'aimerais leur demander même s'ils n'entendront jamais ça sûrement c'est d'essayer d'au moins faire un plan depuis le début quitte à pas entièrement s'y tenir mais au moins de savoir où ils vont et de garder la durée voilà c'est tout ok très bien Kiel alors moi déjà j'attends une série que tout Lucasfilm soit donné à Baby Yoda ça c'est la première des jours Baby Yoda je t'en ai non il va être donné à Jon Favreau oui ou à Jon Favreau non mais ça m'irait très bien aussi non mais il y a des rumeurs comme quoi c'est Favreau qui va prendre la relève de Kathleen oui je confirme qu'il y a effectivement des rumeurs là-dessus bref bon ouais on va pas s'y taler alors au-delà de Mandalorian de Cassian Undor d'Obi-Wan et d'autres séries il y aurait même peut-être un live action sur Docteur Afra je serais pas contre oh là oui non mais alors il faut lire les comics ouais il faut lire les comics au pire au pire si vous si vous voyez si vous voyez la série vous allez tomber amoureux d'elle très vite enfin bref on sait pas si c'est en cours ou pas on sait pas mais il y a des rumeurs enfin bref au-delà des séries bah alors moi je serais pour qu'ils aillent sur quelque chose de très loin de l'ascension de l'ascension de Skywalker oui très loin de l'ascension de Skywalker je vous en prie mais très loin de la saga Skywalker alors dans le passé ou s'ils font sur The Old Republic moi j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose de complètement différent bon après il y a plein de choses à aborder sur Cotor ou The Old Republic enfin ça je ne le nie pas je ne suis pas du tout un expert dans les jeux vidéo datant de la période ou alors très loin dans le futur avec une guerre un peu de paranoïa sur qu'est-ce que la force ou oui voilà un peu des guerres sur des gens vous étant pour l'utilisation de la force des gens étant contre enfin bref il pourrait y avoir plein d'histoires encore sur l'univers Star Wars tout à fait tout à fait original et incroyable à raconter donc elles n'attendent qu'à être racontées et j'espère qu'ils continueront à les raconter longtemps et à rassembler encore des communautés et des gens longtemps malgré le fait que oui je n'ai pas trop aimé cet épisode mais j'en aimerai d'autres et il y a d'autres que je n'aimerais pas et puis ce n'est pas la mort non plus voilà super super mon kill c'est bien tu vois un peu de un peu de non 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 mais t'as bien raison et puis de toute façon je pense que de toute façon l'univers Star Wars il y a toujours tellement à raconter mais là c'est infini c'est une source infinie de toute façon Mathie oui je n'ai pas forcément envie de grand chose pour la suite parce que j'ai vraiment été comblée pour cette trilogie je pense que question de génération c'est vrai que ça a été la mienne franchement j'ai vraiment vécu et j'ai été tellement heureuse de voir des Star Wars au cinéma c'était une expérience vraiment géniale donc si je pouvais en revoir pourquoi pas l'ennui c'est qu'il y a eu deux spin-off qui m'ont pas du tout convaincue donc arrêtez avec c'est toujours moi je crois qu'il est original ça va mais enfin donc les séries pas forcément non plus j'ai beaucoup traîné avant de me mettre dans Rebels Mandalorian je sens que je vais ramer aussi et que je vais encore une fois nager à contre-courant mais enfin c'est pas grave j'ai l'habitude de toute façon personne ne te force à regarder une série incroyable je veux dire c'est ton choix incroyable j'aimerais bien qu'on fasse un débat on fera un débat sur The Mandalorian sachant que la saison 1 est terminée je crois qu'on peut on peut mettre ça rien qu'au week-end prochain pas celui-là mais peut-être l'autre on peut essayer de se faire ça ou même demain ça me va non non moi j'ai pas le temps après oulala non mais on en fera j'ai pas forcément envie d'autre chose là franchement je suis bien tous les 9 films et les quelques séries parfois qu'il y a autour que j'ai parfois pris plaisir à regarder tout ça franchement ça me comble déjà donc s'il peut y avoir d'autres films dans l'avenir qui seront tout aussi bien pourquoi pas mais franchement là j'ai eu ma part donc s'il y a d'autres choses qui viennent et qui me plaisent tant mieux mais pour l'instant je suis vraiment comblée ok oui donc t'as été satisfaite comblée de ce que t'as eu et puis bah maintenant t'es dans l'attente tu fais confiance et tu dis bah advienne que pourra et tu verras ce qui va arriver surtout que je considère que cette postlogie a ouvert la voie notamment lui vous savez tous pourquoi vous m'avez assez entendu le dire comment à d'autres films à d'autres expériences de cinéma pas forcément star wars mais autres donc je ne remercierai jamais assez pour ça assez pour les personnages que j'ai franchement adoré c'est ça a été vraiment meintre et je remercie vraiment dj abrams et ryan johnson pour ça merci ryan alors j'espère qu'on va l'entendre nico à toi oui vous m'entendez ouais vas-y pour l'avenir je souhaite que les fans se taisent oui c'est parfait c'est bon merci à toi rexo excuse-nous allez nico non non pas de soucis non mais ouais enfin taisez-vous les gens qui gueulent vraiment à part embrouiller le processus créatif des réalisateurs et des studios c'est pas grand chose donc j'aimerais qu'on laisse un peu enfin qu'on ait un peu confiance les réalisateurs les producteurs qui sont ne faut pas oublier autant fans que nous c'est des gens qui adorent star wars qui travaillent sur star wars donc il faut leur laisser un peu le champ libre et surtout ne pas interférer dans le projet créatif en fait moi je veux pas qu'il y ait des gens qui harcèlent par exemple que si on annonce un projet j'invente j'ai eu le qui ait 50 000 personnes sur internet qui disent je veux ci je veux ça je veux pas ci je veux pas ça je pense que ce serait bien donc si les fans et les studios n'arrivaient pas à interférer donc ça c'est pour plutôt le côté général et sinon en termes de star wars mon seul souhait j'ai confiance totale en faire ça coupe je t'entends plus il y a que moi j'ai demandé ouais ouais qu'il ne qui n'accélère pas le rythme des films comme je l'ai dit dans mon message tout à l'heure star wars j'aimerais que ça y garde c'est une des seules saga qui a réussi à garder ça son aspect événementiel c'est pour ça que la multitude d'annonces de séries ne m'enchantent pas forcément j'ai pas une bouffée du star wars limite qu'on n'ait pas de star wars des années plutôt pour les films plus que 2-3 ans 5-6-7 ça importe mais que star wars réussisse à garder cette place à part dans le cinéma parce que pour moi ça reste une des grosses franchises qui en plus d'être une saga de pop culture reste du cinéma c'est très bien réalisé il y a de la bonne c'est pour pas non plus faire un pic gratuit à marvel j'aimerais que ça ne se marvelisse pas voilà et sinon les séries j'ai un avis un peu autre sur mandalorian que la plupart mais j'aimerais quelque chose de beaucoup plus créatif qui se lâche que ça devienne fou et des choses qu'on n'a pas vu d'accord potentiel de faune et de flore je peux comprendre merci Nico puis c'est vrai que quelque part moi aussi j'ai ma petite envie de l'époque old republic un film qui t'en met plein la gueule et qui fait des trucs de malade mental et qui sort complètement du schéma qu'on connait habituellement pourquoi pas ce serait un petit qui on va pas s'étaler là-dessus d'ailleurs normalement ça devrait être ce mois-ci que Disney parle des prochaines trilogies on verra prochain projet on verra on termine par toi Rexo s'il te plaît et oui toujours le meilleur pour la fin désolé mon égo est encore plus pété que Palpatine vas-y ou la non alors pour ma part je vais faire juste je vais revenir rapidement sur tous les films Star Wars qu'on a eus on suit court quand même oui je vais faire très court n'inquiétez pas en gros j'ai vraiment apprécié de revoir non c'est bon on va pas revenir là-dessus disons juste que j'ai été très ravi de revoir un Star Wars au cinéma c'est vraiment une expérience qu'on peut toujours vivre différemment sachant que peut-être qu'on sera encore là pour les voir peut-être qu'on sera même plus là parce que Star Wars vivra toujours quoi qu'il arrive après ça me ferait chier d'être mort et me dire j'aurais pas tout vu ce qui a été fait Star Wars enfin bref tout ça pour dire que pour ma part je reste assez confiant assez optimiste même sur l'avenir de Star Wars j'espère juste que Disney va pas être trop gourmand sur certaines choses que les fanboys vont arrêter aussi d'être chiants aussi spoiler faire une pétition pour supprimer un film ça marchera jamais les gars voilà simplement et voilà qu'ils essaient de tenter des trucs j'aime bien voir des nouvelles séries aussi pourquoi pas d'essayer de l'animation des séries live action enfin de tout tant qu'ils assument leur truc tant qu'ils proposent quelque chose pourquoi pas au niveau des films j'espère qu'on pourrait avoir autre chose que la c'est Gascared Walker donc ça ça serait super intéressant pour du Zéro de République moi-même qui n'accroche pas spécialement à cette époque-là si c'est franchement bien amené et que c'est vraiment très intéressant pourquoi pas après tout je pense que tout le monde n'attend que ça après tout donc voilà donc pour ma part je reste confiant et on verra bien l'avenir tout simplement ok merci bien Rexo et du coup merci bien tout le monde alors bon je vais peut-être dire moi aussi enfin j'en ai déjà parlé pourquoi pas pour du pour du Old Republic c'est une époque que je connais pas du tout et je connais pas du tout le jeu ou quoi que ce soit mais je me dis ça pourrait être intéressant ça pourrait faire un film qui t'en met plein la rétine qui t'en met plein la gueule et bourrer d'effets spéciaux je sais pas j'ai envie de ça voilà pourquoi pas et après oui si jamais ils devaient faire des autres histoires oui je le verrais bien totalement lointaine de la Sega Skywalker histoire qui parte sur quelque chose de totalement différent des choses qu'on a pas forcément vues voilà qui laissent échapper leurs fibres créatives voilà bon bah écoutez pour ce débat qui aura duré tout juste tout pile deux heures je vous remercie pour ça je vous remercie de votre présence je vous remercie de votre implication je remercie aussi les personnes bah qui nous écoutent qui suivent le débat et pourquoi pas participer à un prochain en tout cas c'est ce que je compte faire en organiser un prochain je compte aussi bah pourquoi pas ouais en faire un sur The Mandalorian il faudrait que je vois aussi dès le moment que j'aurai déménagé je déménage officiellement le 9 janvier donc dans pile une semaine je pourrais bénéficier d'une meilleure connexion et donc je me dis pourquoi pas tenter des espèces de débats comme ça beaucoup plus réguliers genre une fois par semaine un par week-end et de le faire en live pourquoi pas comme ça on aurait des réactions les gens pourraient réagir en direct ce serait le week-end donc les gens auraient le temps et parce qu'on a vu rien que pendant mon calendrier de l'avant tous les samedis c'était complet la salle était complète il y avait beaucoup de monde et puis beaucoup de gens qui me suivent depuis longtemps et c'était super agréable donc je me dis que si on peut se faire des lives dans ces moments-là que je trouve aussi peut-être un moyen d'afficher le chat et tout ça pourrait être super top donc voilà vers quoi on s'en vient ça fait partie aussi de mes résolutions pour ceux qui ont vu ma vidéo c'est d'essayer de proposer du contenu un peu plus régulier mais aussi du contenu qui vous fait participer et voilà je profiterai aussi du fait que comme je déménage et que je vais avoir une meilleure connexion et que je serai tout seul et non plus en colloque et bien j'aurai tout le temps pour me consacrer à vous et à ça et d'y réfléchir et qu'on fasse une sorte de truc régulier comme ça des podcasts des lives des lives où je suis tout seul des lives où je suis avec quelqu'un et que j'invite par exemple parfois des invités entre guillemets comme je le faisais avec le podcast pour parler de choses et tout ça on pourra reprendre un peu des trucs comme ça mais voilà si on peut faire des sortes de débats ou des trucs comme ça où on est tous ensemble et en plus avec le live et des gens qui réagissent ce serait vraiment topissime voilà bon bah je vais je clôture là ça fait deux heures voilà donc bah moi je vous donne rendez-vous pour un prochain débat dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore développées et qui méritent d'être développées je suis bien d'accord avec vous il y a la motivation je peux vous dire que dès la fin de la soirée il aura déjà prévu son plan pour le débat de The Mandalorian déjà il aura fait ça je le fais avec Dosinger mais je vais pas faire le débat de The Mandalorian tant que j'aurai pas posté ma vidéo sur le dernier épisode elle est dans les cartons elle est dans les cartons elle est déjà mais sachant que j'ai posté la vidéo de mes résolutions que là il va y avoir ce débat aussi je pense que je vais d'abord poster ma vidéo sur le 8ème épisode de The Mandalorian d'abord ce débat là après mais ce sera par exemple demain je vais peut-être la sortir demain sur l'épisode 8 voilà bon ce qui ne parle pas pour vous puisque vous l'avez déjà vu évidemment oui c'est vrai t'as raison elle est déjà sortie au moment où je parle c'est vrai voilà voilà bon on s'arrête là dessus est-ce que quelqu'un a quelque chose envie de est-ce que oh putain je vais y arriver est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose voilà c'est plus clair comme ça sinon je clôture j'en étais sûr t'en as pas un petit dernier là encore j'ai pas compris voilà ça c'est bien pour terminer bon c'est pas le cas d'autre on est encore selon quand on est tourné ça change tout c'est ça voilà les prochains on change plus c'est ça non mais c'est bien c'était marrant tu vois c'est une bonne idée en plus t'en as pas trop placé ça a pas pollué tu vois donc c'était bien quelqu'un d'autre non bon et bah très bien alors je pense que le bébé Yoda soit avec vous on aura le temps de reparler allez je vous remercie encore une fois d'avoir été là d'avoir rendu ce débat extrêmement intéressant extrêmement vivant extrêmement éclectique si j'ose le mot et puis je vous donne rendez-vous au prochain salut tout le monde retournez bien à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous soit avec vous